bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à votre année du dragon c'est la première de deux vidéos que je tournerai pour cette année la première donc nous mène de février à août 2024 et je vais m'intéresser tout spécifiquement à ce que l'énergie du dragon apporte l'énergie du dragon apporte abondance habileté pouvoir fortune manifestation réussite succès donc on est vraiment dans un signe qui a une très forte énergie de réussite et de succès par ailleurs on est dans un dragon de terre donc l'élément terre le pro le précédent était il y a 12 ans de l'élément eau donc regardez peut-être en 2012 ce qui s'est passé sur le plan de vos émotions quel haut et bas quel charivari émotionnel vous avez eu durant cette année du dragon 2012 et maintenant pour ce dragon 2024 on est dans un dragon donc de terre et pareil vous pouvez avoir des charivari des hauts et des bas durant cette année du dragon dans votre ancrage dans tout ce qui concerne la matière le matériel la manifestation l'incarnation vous voyez c'est un dragon qui à la fois peut vous aider à déployer votre prospérité votre abondance votre manifestation dans tous les domaines moi je m'attache vraiment plus particulièrement votre prospérité matérielle et financière d'autant qu'on est dans un dragon de terre qui peut manifester activer tout ça mais il peut aussi provoquer des lourdeurs des lenteurs ou aussi pour certains d'entre vous ça peut être justement un manque d'ancrage donc on va aller voir tout ça de plus près dans les quatre guidances que je vous ai préparé prenez votre temps vous pourrez également revenir si vous en sentez le besoin durant l'année durant ces six mois donc pour aller voir peut-être un autre dragon qui vous aurait attiré en tout cas et quoi qu'il en soit je donne en début de chaque guidance un panel un état des lieux de vos énergies actuelles et donc si ce que je décris en début de guidance ne vous concerne pas du tout alors trouvez vous libre soyez vraiment libre de changer de guidance et d'aller trouver une autre guidance voilà j'ai terminé mon intro je vous laisse un petit temps vous pouvez mettre sur pause par exemple vous pouvez prendre une grande inspiration et regardez quel est le dragon qui vous appelle le plus et moi je vous retrouve tout de suite pour la distribution de vos cartes pour les quatre tas et puis pour votre guidance numéro un bienvenue pour votre guidance pour votre année du dragon première partie de février à août donc on va être dans des mois de croissance et d'expansion de fleurissement donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que cette première partie d'année du dragon vous donne comme possibilité comme perspective et on va commencer vous voyez j'ai fait si vous avez vu la distribution j'ai fait deux paquets de trois cartes de trois oracles on va commencer dans un premier temps par voir vos énergies actuelles les énergies avec lesquelles vous venez vos désirs vos souhaits et on va voir dans un deuxième temps le mouvement qui aura été fait dans six mois donc pour le mois d'août la fin du mois d'août je voulais vous ajouter aussi qu'il s'agissait d'une guidance axée essentiellement sur votre prospérité votre abondance vos finances tout ce qui fait en fait que vous avez du succès parce que l'année du dragon c'est une année qui est florissante sur le plan de la prospérité de l'abondance et en plus de ça 2024 c'est une année du nombre huit c'est à dire le nombre de la prospérité de l'abondance donc là c'est plus 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 et j'ai vraiment envie de vous guider sur bien sûr d'où vous venez où vous allez mais aussi avec le tarot on va regarder tout ce que vous faites durant ces six mois on va regarder dans un premier temps un événement important qui va se produire dans ces six mois on va regarder ce que vous êtes devenus pendant ces six mois votre plus gros challenge votre plus grosse réussite vos aides et on va regarder avec le dos du tarot ce qu'il y a à surveiller les conseils des guides pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour votre aspérité votre prospérité pendant ces six mois qui s'en viennent alors le mois de février déjà bien entamé lorsque vous trouverez cette vidéo peut-être que vous aurez déjà avancé dans ces six premiers mois et vous pourrez mesurer justement d'où vous veniez ce que je vais décrire au début de cette guidance et puis où vous êtes en train de vous diriger allez on commence tout de suite avec les énergies avec lesquelles vous venez j'ai pris un oracle de l'énergie justement possibilités adjacentes je vais poser les cartes et je vous dis s'il ya des choses qui me viennent pendant que je les épouses possibilités adjacentes relaxation j'ai du mal à parler aujourd'hui neptune vision ok ensuite porte vers la guérison personnelle et le bonheur il ya des compréhensions qui se font à l'aventuré au pluriel et pour finir calme solaire clarifié clarifié ok vous voyez je vous mets vraiment les deux mouvements ici avec un espace entre les deux pour qu'on voit vraiment qu'il y a eu du temps qui se passe entre les deux et on va commencer tout de suite par vraiment les énergies avec les lesquelles vous êtes en train de venir actuellement dans cette première partie de la guidance moi il y a une carte je pense qui vous appelle aussi moi qui m'appelle très très fort c'est cette carte là moi cette carte elle est en train de me faire voir quelqu'un qui ne se fait pas de soucis quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il faut absolument se détendre donc avec ce neptune qui nous montre on dirait un virus on dirait un virus ou je sais pas quoi un oeil gelé bon avec neptune la relaxation et les possibilités adjacentes on est en train de me dire que cette année du dragon donc cette année 2024 peut-être déjà à commencer par une envie de se poser une envie de prendre plus de temps une envie de moins courir vers un but parce que c'est comme si vous étiez en train de vous essouffler et de n'avoir pas le temps de reprendre votre haleine moi je pense vraiment si vous avez par exemple vous entraînez en salle de sport les enseignants de salle de sport nous disent quoi et les coachs et tout ce que vous voulez moi ça fait des années des années que je fréquente les salles de sport que je fais du sport bon bref et bien qu'est ce qu'ils vous disent tous ce qui est plus important votre avis c'est l'entraînement ou la récupération tic tac tic tac tic tac tic tac le gong a sonné oui vous êtes vous êtes tout à fait d'accord avec moi si vous avez répondu b la récupération et même bravo c'est exactement ça c'est la récupération qui va permettre à l'entraînement de porter ses fruits et de même que quand on s'entraîne il y a beaucoup de sportifs qui risquent le surentraînement et c'est à dire que ils vont s'entraîner 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 en pensant que plus ils mettent de contraintes à leur corps plus ils vont avoir de résultats et ce qui se passe en fait derrière c'est le surentraînement et ils vont perdre je sais pas si vous vous rendez compte non seulement ils ne vont pas gagner en volume en assurance en cardio en tout ce que vous voulez mais ils vont perdre sur les efforts qu'ils ont fait précédemment pour vous c'est exactement la même chose si vous courez 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 toujours après quelque chose vous allez vous essouffler et donc ce qu'on recommande par exemple aux entrants aux sportifs même les sportifs de haut niveau c'est des fois de faire des pauses d'une semaine et qu'est-ce qu'ils vont réaliser pendant leur pause d'une semaine mesdames et messieurs alors grand étonnement bien que leur coach leur aurait dit mais il fallait qu'ils vérifient d'eux-mêmes et bien ils vont se rendre compte qu'ils ont pris de la masse qu'ils ont pris de la force qu'ils ont pris de l'endurance qu'ils ont des pulsations qui sont plus lentes etc je vais pas vous filer la métaphore sportive surtout si pour vous le sport c'est what de quoi elle nous parle mais en tout cas sachez que en sport ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe pour notre abondance pour notre carrière et pour notre réussite si on est toujours en train de courir après quelque chose parce qu'on s'entête pour moi il y a quelqu'un vraiment qui ne s'entête plus et là pour moi j'ai quelqu'un qui est justement en train de découvrir ou en tout cas c'est avec les énergies avec lesquelles vous êtes en train de venir vous êtes en train regardez j'étais dans le jardin avant de venir j'ai un un bout de feuille vous êtes en train ben voilà j'étais en train de prendre de la relaxation entre parenthèses avant de faire votre guidance je suis restée posée au soleil un nombre incalculable de temps et je m'en fichais avec mon chien bref donc ce qu'il y a vraiment ce qu'on est vraiment en train de me dire c'est que vous êtes en train de courir après quelque chose et peut-être avec ce neptune que c'était une illusion vous avez peut-être un gros besoin de de faire autrement ce que vous êtes en train de faire mais on me dit que la direction à laquelle vous pensez après laquelle vous courez comme un lièvre ça n'est pas la bonne et que peut-être justement vous êtes en train de de vous faire des illusions sur quelque chose concernant votre abondance concernant l'abondance en général et moi je pense c'est cause concernant votre voix parce que avec les possibilités adjacentes on n'est pas en train de vous dire que ce que vous êtes en train de faire ça n'est pas ok on est en train de vous dire que ce que vous visez avec acharnement c'est peut-être trop limité c'est comme si vous regardiez en fait on me montre le petit bout de la lorniette vous savez la lorniette il ya un petit bout comme ça où on met son oeil et puis un bout comme ça large au fond on voit tout le panorama et il faut regarder vraiment c'est comme si vous prenez le truc à l'envers en fait bon je me mélange les pinceaux mais ce que je voulais vous dire c'est que vous prenez les choses à l'envers c'est à dire que au lieu de vous dire je veux me fixer je veux absolument aller là 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 et bien en fait on vous dit non ça c'est qu'un c'est l'arbre qui masque la forêt voilà l'image que j'ai il ya un gros tronc d'arbre devant votre nez et vous vous dites ben ouais moi je veux ça ça prend tout le champ de votre vision et en fait si vous prenez du recul 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 voire même si vous mettez comme ça un hamac en l'air parce que son hamac il est en haut de la montagne je pas si vous avez vu là il ya le lac il ya la montagne il ya son hamac encore plus haut donc si vous prenez de la hauteur de même que vous avez des portes qui sont en haut ici des portes qui ne sont pas au sol donc si vous prenez de la hauteur vous allez vous rendre compte que cet arbre que vous voyez comme votre 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 mec votre votre pèlerinage absolu votre votre saint jacques de compostelle à vous votre pèlerinage ultime votre objectif votre but mais en fait si vous prenez du recul en fait non seulement c'est pas ce qui ressemble ce qui semblait être mais en plus de ça il y en a plein derrière qui vous attendent et je pense que justement ça peut être une période pour vous vous êtes en train de découvrir ça et où donc ça vous donne du stress il est possible que vous ayez beaucoup de stress parce que vous êtes en train de me dire mais finalement je suis en train de lâcher moi je crois que vous êtes en train de lâcher ce ce truc auquel au près au après lequel vous étiez en train de courir avec acharnement et vous êtes en train de vous dire mais en fait est ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou du moins est ce que c'est vraiment comme ça parce que possibilités adjacentes ne vous dit pas encore une fois qu'il faut renoncer à vos projets qu'il faut renoncer à vos rêves d'abondance de réussite de faire marcher quelque chose qui vous fait plaisir mais simplement de voir à côté vous pouvez garder un oeil là dessus mais rien ne vous interdit de vous déplacer de regarder ailleurs et donc pour vous pour faire ça il faut une bonne dose de détente il faut une bonne dose de confiance il faut une bonne dose d'introspection et c'est ce que vous êtes pour l'instant invité à faire les énergies qui vous qui vous vous avec votre vision neptune c'est la planète qui gouverne le signe des poissons donc si vous avez regardé vos placements en poisson par exemple dans votre thème regardez aussi bientôt c'est vraiment bientôt c'est le signe du poisson là en mars qui arrive là on est en verso on passe en poisson donc je pense que pour vous c'est ça va être assez rapide ça va vous amener je pense ces énergies de de prendre du recul de vous relaxer elles vont pour moi se produire à peu près jusqu'à aller autour du fin mars quand la saison des poissons sera terminée bien sûr si vous prenez cette vidéo plus tard regardez ce que vous avez fait jusqu'à fin mars et regardez ce que ça vous a permis de découvrir justement comme possibilités adjacentes donc on vous invite vraiment à explorer dans ce début d'année du dragon à explorer alors il y a aussi pour moi à explorer pas seulement à l'intérieur de vous parce que ici vous êtes en relaxation entre un temps d'exploration autour de vous de nouvelles possibilités qui vont se présenter autour de vous mais aussi de nouvelles possibilités qui vont vous venir des inspirations qui vont vous venir de l'intérieur donc votre gros challenge ici c'est de bouger le curseur en fait moi je vois un curseur le milieu c'est le repos là c'est l'introspection aller à l'intérieur de vous vous mettre devant une feuille et dire bon qu'est ce que j'aimerais vraiment faire qu'est ce qui me fait vibrer et de d'aligner tout ça de faire des listes d'écrire aussi ce que vous rêvez de faire en étant à l'intérieur de vous et puis vous repoussez le curseur au centre repos récupération relaxation laisser votre organisme alchimiser tout ça et ensuite aller alors voyez les cartes elles devraient dans l'autre sens parce que le curseur intérieur je l'ai mis là mais ça c'est à l'extérieur donc possibilités adjacentes c'est d'aller voir tout autour de vous les possibilités autres qui s'offrent à vous pour votre projet est ce que vous pourriez faire autre chose imaginez que vous êtes en train de postuler dans une certaine branche professionnelle parce que ça vous intéresse il ya peut-être des branches annexes qui peuvent être plus facilement accessible par exemple moi quand j'étais quand j'avais fini mes études je visais un concours extrêmement spécifique il y avait très très peu de poste et je me suis dit on est ce que je vais commencer ma carrière avec une demande très spécifique au risque de ne pas avoir de poste et au risque d'être déçu donc j'ai élargi mes perspectives j'ai regardé les possibilités adjacentes tout en restant dans mon domaine de prédilection et je me suis retrouvé avec passer un concours où il y avait beaucoup plus de poste et bien évidemment j'ai eu mon concours j'ai eu un poste tout de suite juste à côté de chez moi c'était génial et je n'ai pas regretté d'avoir fait ce choix voyez donc c'est ça c'est vraiment pour vous vous restez dans le domaine soit si vous êtes en recherche d'emploi vous restez dans le domaine de votre excellence mais vous allez faire autrement et soit si vous êtes en création d'entreprise ou si vous avez créé votre entreprise c'est le moment imaginez par exemple vous vous dites là ouais ça serait bien que je fasse des vidéos des vidéos des vidéos des vidéos et vous vous rendez compte que vous êtes bloqué la caméra ça vous bloque le montage ça vous fatigue filmer ça vous gonfle bon bref ça vous va pas et là d'un seul coup vous reculez en disant bah qu'est ce que je peux faire d'autre pour faire connaître et qu'est ce qu'il ya d'intéressant il ya le podcast moi qui vous parle j'adore écouter des podcasts que je passe énormément de temps à promener mon chien je passe énormément de temps à justement ne pas vouloir regarder d'écran ça m'embête à faire mon ménage à ranger chez moi à faire à manger à faire les courses et bien ce qui est génial je me mets un podcast voyez voyez voilà comment ça marche vous restez dans ce que vous voulez faire vous ne le vous dit je vous dis pas abandonner tout je vous dis restez dans ce que vous faites et regardez si vous pouvez ouvrir la fenêtre plus large ça c'est les énergies avec lesquelles vous venez maintenant où est ce que vous êtes allé justement après avoir passé ce début d'année du dragon comment ça se déroule jusqu'à la fin du mois d'août pour vous et moi ce que je vois tout de suite mais alors mais c'est ça me saute aux yeux je pense que vous aussi c'est ça vous commencez par avoir toutes les portes adjacentes qui se sont ouvertes et là c'est bingo le truc il est venu vous l'avez installé et regardez moi je vous rapproche la carte parce que c'est absolument un enchantement il y a ce petit bassin avec cette petite rivière qui coule comme une cascade l'arc en ciel donc c'est ça c'est une porte qui vous était destiné c'est quelque chose qui vous était destiné mais que vous ne voyez pas encore ici parce que vous étiez dans cette je dire fixation quelque part un petit peu et puis surtout peut-être aussi dans des désillusions mais on est tous dans des illusions pourquoi parce que il y a ce qu'on nous demande de faire il faut faire ça il faut faire ci et donc on même si on voit on voit que c'est pas clair on voit que c'est parce que c'est flou neptune ça reste dans le flou on sait pas trop est ce que ça va être bien ce que ça va marcher ce que ça va pas marcher ce que je vais là ce que je vais pas là et là ok vous avez fait le chemin là à la fin de l'été c'est fait la porte est ouverte vous avez guéri cette part de vous qui justement hésite s'obstine peut-être aussi hésite à changer à peur du changement neptune il peut nous donner aussi de la peur du stress et donc de l'anxiété j'ai plus de l'anxiété plutôt que de la peur ou du stress ouais c'est plutôt l'anxiété une anxiété de pas pouvoir saisir les choses et là avec la porte de la guérison personnelle et du bonheur mais c'est bon vous êtes tranquille vous êtes installé et vous partez pour de nouvelles aventures et vous voyez ici c'est une magnifique cascade qui tombe et vous avez la rivière et moi j'avais quelque chose d'ici de statique de plutôt statique on avait un lac aux eaux tranquilles sous la pleine lune et là on a un bassin qui coule on a une cascade qui fait beaucoup de vapeur on a une rivière tumultueuse on a une forêt luxuriante donc on a vraiment et vous voyez ici vous avez commencé c'est comme si en fait cette porte qui s'était ouverte elle s'ouvrait sur cette forêt luxuriante qui est ce qui s'était développé donc pour moi vous avez ouvert cette porte entre ce mois de février mars et cette fin d'été et vous avez fait croître votre projet vous avez fait croître votre abondance et moi pour moi on me dit que vous êtes parti sur du long terme le calme solaire c'est justement en astrologie c'est un moment on vous voyez on voit le soleil on a toutes les planètes dessous qui sont super cool et c'est un moment extrêmement propice quand il y a le calme solaire sur le plan planétaire en fait tout le monde se calme tout le monde se détend même les pôles les hommes politiques sont plus cool il n'y a pas de feu de soleil il n'y a pas d'explosion solaire l'activité planétaire tout autour elle s'en ressent beaucoup plus apaisée et donc pour moi à la fin de l'été vous avez vraiment ou même pendant l'été moi je dirais je sens vraiment très très fort la vibration de l'été avec le signe du soleil on est sur le signe du lion c'est à dire 21 juillet 22 août donc moi je pense qu'à partir du mois de juillet mi juillet fin juillet ça commence à être vraiment installé apaisé serein et vous faites votre truc qui vous fait super plaisir alors pour vous j'ai choisi justement le tarot de la roue de l'année et c'est intéressant parce que c'est vraiment un tarot qui représente pour moi ce que vous êtes en train de vivre c'est à dire vous dire ok chaque chose en son temps je me détends je me déstresse et chaque chaque saison apporte son lot d'énergie et donc voyez ici au printemps vous allez pouvoir vraiment tranquillement passer de la saison poisson qui est plutôt une saison d'intériorisation de connexion avec ses guides avec avec des personnes qui sont spirituellement sensibles comme vous avec le bélier le taureau les gémeaux etc des signes beaucoup plus ouvert j'ai envie de dire beaucoup plus tourné vers la réalisation de soi en fait et n'oubliez pas aussi que le nord le nord lunaire est en bélier et donc je pense que pour nous tous ça ça va être vraiment collectif la saison du bélier va casser la baraque je pense vraiment donc préparer vos préparer vos ceintures 21 mars 20 avril ça va être top 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 ou là j'ai pris le tarot à l'envers allez on va regarder tout de suite première chose un grand événement important là pendant ces six mois qu'est ce que c'est qui va vraiment se produire d'important pour vous six de coupe et ouais c'est ça il ya de la guérison de blessures du passé porte vers la guérison personnelle il ya la guérison aussi on est en train de me dire de la sensation que c'est pour les autres mais pas pour vous vous voyez là il ya quelqu'un qui contemple des amoureux qui sont dans l'eau dans la rivière qui s'imagine parce que c'est elle en fait elle s'imagine avec un amoureux alors ça peut être moi comme je travaille sur la prospérité et l'abondance ça peut être vous vous imaginez avec cette prospérité qui vous vient cette abondance de personnes qui viennent à votre rencontre qui vous apprécient qui vous reconnaissent et là ça passe du rêve à la réalité donc vraiment votre événement important ça peut être alors ça peut être aussi concrètement que une personne qui qui vibre avec l'enfant intérieur que vous êtes avec la personne que vous êtes vraiment au fond de vous va se présenter dans votre vie ça peut être une période sonne du passé que vous aviez quitté que vous aviez évité de voir pour diverses raisons ou que vous aviez tout simplement perdu de vue et boum vous allez lui retomber dessus elle va vous tomber dessus ça va vous faire vraiment un déclic donc les événements le plus gros événement pour vous c'est on est dans le domaine du coeur on est dans le domaine affectif on est dans le domaine de la de la de la réparation véritablement peut-être aussi de traumatisme d'enfant intérieur lié à des blessures de séparation de divorce de perte de personnes qui nous sont chères et là vous repartez dans cette année du dragon forte de ces expériences là et forte aussi de la certitude que vous êtes capable d'être une bonne mère intérieure pour votre enfant intérieur que vous soyez un homme ou une femme peu importe on va regarder ah bah d'accord ce que vous êtes revenu les cartels vol carrément il y en a deux en plus et ben voilà regardez moi ça voilà ce que vous êtes devenu quelqu'un qui réporte qui récolte l'abondance mais qui sait même plus au donner de la tête et qui est obligé de se faire aider un il ya tellement d'abondance dans ce que vous faites qu'il ya des gens qui vont venir vous aider à votre travail ce que vous pouvez plus le faire tout seul vous allez déléguer et là aussi la relaxation vous allez vous relaxer il ya des tâches qui sont très 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 fastidieuses quand on a une entreprise peut-être que c'est votre cas ou même si vous êtes si vous travaillez il est très possible que justement votre poste il vous soit on vous apporte des aides où on vous apporte du matériel qui soit plus performant bon on vous aide et là avec le battleur qui se présente on est avec quelqu'un qui manifeste donc vous êtes devenu quelqu'un qui manifeste l'abondance sans aucune difficulté quelqu'un qui récolte donc oui la récolte dont je parlais ici elle se fait pourquoi parce que je vous le rappelle vous avez vraiment su faire la part des choses entre l'activité de l'activité de l'activité de l'activité et non c'est pas possible vous avez su comprendre que la récupération c'était primordial si vous vouliez aller loin il ya une expression que moi j'adore c'est qui veut aller loin ménage sa monture et les gars qui faisait du courrier à l'époque ils étaient à cheval à cheval à cheval à cheval à cheval il y avait des haltes ça a commencé comme ça la poste tu as des relais on appelait des relais de poste parce qu'en fait les gens ils arrêtaient leur cheval et ils le laissaient récupérer et tant que le cheval n'avait pas récupéré ils attendaient parce qu'ils savaient très bien que si leur cheval était cuit il mettrait trois quatre cinq fois plus de temps à repartir pour vous c'est pareil surtout ça dépend de l'âge que vous avez un si vous avez 25 ans c'est c'est plus facile que si vous en avez 45 ans et encore plus que si vous en avez 60 les amis n'oubliez pas ça bah oui allez on va regarder maintenant votre gros challenge attention vous voyez le gros challenge il est vraiment à la jonction de votre et bien donc ça ça vole donc les gros challenge ben il y en a deux il y en a deux mes amis votre gros challenge ben voilà votre gros challenge votre gros challenge c'est quoi ben je vais vous le dire encore une fois c'est de prendre le temps de vous reposer et vous avez du mal je me demande si vous ne seriez pas comme moi vous qui me suivez ou qui me découvrez si vous ne seriez pas comme moi une espèce de work aoli qui a toujours 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 un truc sur le feu ouais et la marmite la marmite la marmite donc les cartes qui sont là et là quand même c'est votre deuxième arcane majeur votre premier arcane majeur c'est un arcane majeur rappelez-vous on est sur la carte qui vous parle de vous ce que vous êtes devenu vous avez manifesté vous avez été capable de manifester vous récolter donc on est en train de me dire de vous dire calmos calmos c'est super important pour vous parce que quand vous vous reposez justement vous voyez ce de ces termites là il est en train de décrypter des messages secrets après et regardez c'est la 9 et il est en train de décrypter quoi la roue et là c'est la roue non seulement la roue de l'année mais c'est la roue de fortune dans le tarot l'arcane numéro 10 c'est à dire là où est inscrite votre destinée là où sont inscrits les premiers pas vous allez les prochains pas pardon que vous allez accomplir donc lui il est en train de se reposer mais pourquoi pour aller chercher à l'intérieur de nuit de on est dans une carte de l'hiver ça peut avoir été très très bien par exemple la pleine lune en vierge qui est en train d'avoir lieu au moment que je tourne cette vidéo elle aura lieu le 24 février 2024 moi j'ai pas encore arrivé à cette pleine lune en vierge mais lui il est en train de se dire ok comment je peux m'organiser c'est la vierge le signe de l'ermide comment je m'organiser pour aller à la roue de fortune pour aller à la 10 moi je m'organise de mon côté je planifie mes actions et je fais confiance à l'univers d'un autre côté donc vous voyez il ya quelqu'un ici qui ne se fait plus du tout du tout de soucis regardez cette petite marmotte on est encore dans l'hiver avec les épées on est encore dans il prend le temps de terminer ton hiver ne crame pas toutes tes cartouches entre février et mars parce qu'après avril mai juin juillet août ça passe à fond la caisse on est en train de vous dire reste super focus sur ton hiver il est important pour toi ok ça c'est vraiment votre gros challenge peut-être que vous allez avoir du mal on va voir avec les conseils des guides à la fin de la guidance ce qu'ils vont vous dire justement allez votre plus grosse réussite maintenant qu'on va regarder vos aides ça ça va être cool allez votre plus grosse réussite pendant cette oh là là mon dieu j'ai pris l'enjeu à l'envers excusez moi waouh regardez ça c'est bien une réussite professionnelle et regardez ça le soleil le soleil se représente une deuxième fois vous rayonnez votre grosse réussite c'est vraiment vous rayonnez et vous avez à nouveau un rappel du magicien avec les quatre éléments c'est à dire vous avez les éléments qui sont vous avez ici le taureau le lion le scorpion et la balance c'est à dire les signes fixes de chaque élément autant vous dire que vous êtes fixé dans votre réussite dans tous les domaines possibles et là on est en train de me dire tu peux aller élargir grave avec cette personne qui me suit ou ce groupe 1 votre réussite n'est pas une réussite seulement financière ça peut être aussi avec ce que j'ai vu ici par exemple ça peut être aussi une une avec la guérison personnelle et le bonheur c'est là vous avez réussi à guérir vos blessures d'enfant écoutez moi bien c'est super important parce que selon les blessures qu'on a eu quand on était enfant les choses peuvent être vraiment plus difficile plus ou moins difficile bien sûr et là on est en train de me dire de vous dire c'est bon il y a une grosse 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 blessure d'enfant qui est réparé qui est réparé et pour moi c'est un enfant qui n'est pas dans un milieu sécurisant sécurisé vous avez absolument besoin de sécurité et la sécurité c'est le centre énergétique de la racine c'est le centre énergétique de l'ancrage et de la présence et quand on a dans un milieu familial soit toxique soit anxieux soit dépressif soit violent soit donc bref instable on passe son enfance à surveiller on a des antennes et on surveille partout et on a cette hyperactivité mentale que vous avez que j'ai vu tout de suite dans votre guidance et donc pour vous il y a ça qui se calme il y a cette vous vous installez en fait dans votre adulte sage l'ermite ici c'est l'image du grand père du vieil homme qu'on a à l'intérieur de nous vous savez je pense à un dessin animé un de mes dessins animés fétiches c'est kiriku et kiriku il a tous ses périples et ses périples il part de son village tous les hommes ont disparu il n'y a plus d'hommes dans le village c'est la catastrophe et kiriku il est envoyé pour aller justement chercher une solution et il va trouver qui le vieux grand père dans la grotte le vieil homme l'archétype du vieil homme qui est sage qui est ancré qui est rassurant c'est la figure de dieu en fait on a créé ce dieu comme ça pourquoi parce que c'est une figure qui est apaisante qui qui nous qui nous rassure qui nous permet de bien dormir qui nous donne les bonnes informations et donc vous avez fait ce travail de rassurer votre enfant intérieur durant cette cette première partie de l'année du scorpion et c'est formidable on va regarder maintenant pour terminer vos aides puis on regardera sous le paquet attention c'est très important ici c'est la fin c'est la fin on va regarder oups allez un petit une petite aide valet d'épée le valet d'épée c'est quelqu'un qui a su sortir des conditionnements qui a su regarder oh j'en ai marre j'ai une chaise qui excusez moi il faut que je change il faut que je graisse cette grince il faut que je graisse cette grince donc c'est cette ce valet d'épée là c'est vraiment celui qui a su se poser les bonnes questions se mettre aussi dans sa forteresse récupérer son énergie pour penser d'une manière différente les valets sont des émanations du fou du mat de l'arcane majeur 0 et ce valet ici il est en train de prendre les choses en main il est vraiment je pense que je vous allez pouvoir justement utiliser vous voyez ce mental dont je parlais tout à l'heure qui est extrêmement actif peut-être suractif super actif j'ai l'impression j'ai envie de dire hyper méga actif et bien ce mental là il va pouvoir se reposer se détendre et poser se poser les bonnes questions et tiens c'est marrant vous avez vu je vous ai parlé du petit bout de la lorgnette je le voyais le je voyais un pérescope ou un télescope ou quelque chose comme ça vous allez pouvoir en fait il sait très bien tout ce que je raconte vous savez très bien tout ce que je raconte que vous des fois vous vous êtes vous embarquez dans quelque chose où vous bornez vous vous voyez pas que c'est une illusion et d'un seul coup vous dites mais non en fait et lui il est là il va vraiment vous aider c'est lui qui va vous dire non non tu fais pas ça regarde autre chose regarde d'autrement fait autrement voyez on a un mental ici extrêmement paisible extrêmement tranquille avec ce valet d'épée moi je l'ai pris pour une reine d'épée mais non en fait parce que la reine d'épée elle tranche elle alors que lui il n'est pas en train de trancher il est vraiment en train d'étudier la situation avec clarté pour sortir des illusions et on est à nouveau dans un paysage divers donc pour moi moi tout ce travail de transformation majeure il se fait entre février et mars et ensuite ça part comme sur des roulettes alors je vais regarder justement sous le paquet ce que vous avez on va regarder les messages des ans les guides pardon et vous avez regarde moi ça et ben voilà qu'est ce que je vous dis l'impératrice vous êtes à votre place vous avez une impératrice qui est extrêmement féconde elle a des fleurs elle est quand même bien attention hein là il y avait la lune j'en ai pas parlé mais elle est vraiment elle écoute des cycles là l'impératrice elle représente la terre elle représente la récolte en plein hiver si vous voyez ben y'a y'a pas un automne hiver y'a pas hein c'est c'est y'a rien les arbres sont secs et là regardez en automne donc vraiment l'automne vous récoltez d'ailleurs je voulais je voulais pas dit mais ici c'est à la fin de l'été hein c'est la saison de la vierge vous récoltez un max donc vous avez l'impératrice dessous donc ce qu'on vous donne vraiment comme conseil c'est de prendre ce ces temps de relaxation parce que l'impératrice ça peut être une carte extrêmement féconde extrêmement riche en idées de tout de sorte et ça peut vous déborder votre créativité chez vous ça peut être quelque chose qui vous déborde vous faites trop de choses vous voulez peut-être faire trop de choses vous voulez que ça évite et vous pouvez être comme ça débordé par votre par votre créativité à la place vous avez le roi de denier reste bien dans le plancher des vaches reste bien ancré va lentement prends ton temps si tu as une idée couche là sur le papier et regarde dans deux trois quatre jours ce qu'elle est devenue cette idée ne te précipite pas prends le temps de développer ta présence ralenti le roi de denier c'est quelqu'un qui est lent et c'est quelqu'un aussi qu'on peut dire entêté c'est quelqu'un vraiment qui va qui dure dans ce qu'il fait et peut-être que vous justement avec ce foisonnement vous avez peut-être tendance à ne pas durer dans ce que vous faites et vous avez regardé cette magnifique set de coupes vous avez vraiment quelqu'un qui a suivi ça c'est les possibilités adjacentes et c'est quelqu'un qui a suivi cette possibilité pourquoi pas celle ci pourquoi pas celle là ah ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas et qui finalement part dans une direction dans la direction de quelque chose qui est le plus simple pour elle attention le papillon pour moi quand le papillon se présente c'est toujours un symbole de faire simple de voloter de moi le papillon pour moi c'est l'été l'insouciance la légèreté donc moi ce que je vous dis en plus là on est dans la saison de l'été avec la set de coupe donc on est vraiment en train de me dire qu'il vous faut faire ce qui vous demande le moins d'efforts si ça vous demande des efforts si ça vous fatigue bah vous laissez tomber tout simplement clairement là c'est vraiment votre message ultimate message for you alors je vais regarder qu'est ce qu'on a comme oracle ici ah bah tiens je vais vous donner les anges de l'abondance allez oh bah dites donc vous avez vu comme elles volent les cartes pour vous ça va très 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 vite je crois que je vais m'arrêter là parce que vous avez deux cartes vraiment chouette alors organiser votre réussite ben voilà on est là et c'est tombé en plus exactement ici avec neptune et l'ermite et la carte d'épée ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier on a la des comptes clarifier en organisant vos pensées vos projets vos finances votre milieu de vie et de travail vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions voilà et qu'est ce que vous avez derrière j'ai hâte voyez on a une carte bleue encore avec l'énergie du mental partenariat ben c'est ce que je vous disais ici il y a des gens qui arrivent accueillez les partenaires qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle car les deux parties en bénéficieront vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin écoutez moi je crois que là vraiment tout est dit tout est très clair un partenaire de coeur avec cette vibration de la couleur rose vous organisez votre réussite avec un mental structuré paisible qui avance tranquillement et ça c'est très très important pour vous allez je vais prendre une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu s'il y a un centre énergétique sur lequel vous pouvez vraiment vraiment vous appuyer pendant cette première partie de l'année alors vous c'est pas la base moi je pensais au centre de la base mais vous c'est carrément earth star c'est à dire le centre qui est encore plus bas dans la terre il doit être à plusieurs mètres dans la terre donc votre vraiment votre grand 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 besoin c'est d'aller vous mettre à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur dans un profond repos j'ajoute que si vous ne méditez pas ça n'est pas un problème vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de lotus avec les doigts comme ça si ça vous met de la contrainte c'est mort rappelez-vous je vous ai parlé avec le papillon je vais vous le remettre ici pour que vous voyez bien je vous ai parlé avec le papillon de faire simple de faire léger regardez cette impératrice elle est à walper elle n'a pas une méga robe et tout ça elle est comme ça direct sur son trône je vous ai pas de vous promener tout nu ni de faire vos vidéos vos podcasts tout nu quoi que les podcasts on s'en fout on revoit pas mais vraiment on vous demande de relaxer vous si c'est pas faire de la méditation comme ça c'est aller passer du temps à marcher sans but sans téléphone sans penser à rien à vous asseoir par terre et à et à faire comme un chien à à vous poser et à regarder ce qui se passe à renifler avec la truffe à aller regarder un endroit que vous trouvez joli allez vous poser au soleil ou comme un chat voilà voyez c'est vraiment ce travail là que vous êtes vous êtes appelé à faire oh là 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 je regarde dessous s'il y avait un autre conseil des guides grounding encore le earth star voyez les racines que vous êtes en train de mettre et c'est ici que vous commencez vraiment donc ne vous précipitez pas pour vous qui me regardez prenez votre temps encore février mars et puis si jamais en avril c'est toujours pas fait que vous prenez ma vidéo en avril ouais mais moi c'est toujours pas fait en avril et ben prenez avril 1 qu'est ce que c'est un mois dans l'histoire de l'humanité et du système solaire et des galaxies de l'univers voilà écoutez j'ai terminé avec votre guidance j'ai passé un super moment et je vous dis à très 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 bientôt et bonne année du dragon bienvenue pour votre guidance numéro 2 alors vous avez vu que j'ai distribué les cartes vous m'avez vu distribuer j'ai distribué avec deux fois les oracles qui vont nous mener à l'explication de votre guidance sachez que cette vidéo cette guidance pour vous groupe 2 je la destine essentiellement à la chance à la prospérité à l'abondance à la réussite et au succès parce que c'est vraiment la vibration d'une part de l'année du dragon parce que c'est une vibration où on est vraiment rempli de chance où on réussit où la réussite peut vraiment mieux nous tomber dessus et ensuite de ça deuxièmement c'est parce que on est dans une année 8 en 2024 et l'année 8 c'est une année qui est vraiment propice à la réussite à l'abondance et au succès voilà la raison pour laquelle j'axe cette guidance sur ces thématiques là et j'en ferai de même pour la deuxième partie donc rappelez-vous on part du mois de février au mois d'août on va regarder dans un premier temps quelles sont les énergies avec lesquelles vous venez dans un deuxième temps on verra où vous êtes arrivé ce que vous avez pu mettre en place d'ici l'été la fin de l'été et là on va aller regarder différents points d'abord on va regarder un événement important on va regarder ce que vous êtes devenu votre challenge votre réussite vos aides et puis le dos de la dernière les aides ça sera des aides plutôt des guides où vous donnez les aides que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez compter et au dos vous aurez vraiment des points sur lesquels il faudra vraiment être vigilant on les aura vus là aussi au milieu sur vos challenges ok allez c'est parti je commence à ouvrir vos cartes pour les énergies dans lesquelles vous vous situez actuellement waouh éter énergie d'action pour vous ça part au grand galop wonders merveille et chiron guérison ok bon bah écoutez c'est vraiment cool on va on va aller prendre les autres cartes tout de suite homme qui tient une pièce de bonnet regardez comme il est beau focus et juno avec le partenariat alors juno c'est junon c'est era pour ceux qui sont plus plus panthéon grec que romain ce qui est mon cas d'ailleurs ok alors dans un premier temps moi ce que je vois c'est que vous êtes prêts pour vous pour vous qui avez choisi la guidance numéro 2 on est en train de me dire clairement cette personne elle est prête vous êtes prête pour votre abondance et je pense que vous avez déjà vous avez déjà commencé d'ailleurs vous avez déjà commencé alors ça dépend où vous allez prendre cette vidéo puisqu'elle est intemporelle jusqu'au mois d'août mais avant ce nouvel an chinois ce nouvel an du dragon cette année du dragon qui a lieu le 10 février moi je pense que ça fait un petit moment que vous êtes en train de suivre ce qu'on peut appeler votre bonne étoile que vous êtes en train de je vous vois en train c'est marrant je vous vois comme un cheval vous savez les chevaux qui font des du sort d'obstacles et bien je vous vois mener votre cheval super à l'aise et passer les obstacles les uns après les autres sans vous poser de questions c'est fluide ça roule ça circule vous en plus de ça je crois que vous croyez vraiment très très fortement que la manifestation existe que le monde n'est pas ce qu'on nous dit que le monde est quelque chose de merveilleux qui renferme des trésors et vous avez guéri en fait vous êtes en train de poursuivre votre guérison sur le fait que il y a deux choses de bien différentes il y a le monde tel qu'il est la planète l'univers les étoiles la terre l'abondance les plantes les animaux tout ça les végétaux les cristaux et puis il y a d'autre part ce que l'humanité en fait ce qu'une certaine humanité en fait parce qu'il n'y a pas toutes les humanités il y a une certaine humanité qui est coincée dans un dans un dans une répétition dans une succession de répétitions de schémas de souffrance de violence de manque de médisance de tout ce que vous voulez et vous vous êtes en train de vous dire on ne doit pas tout confondre et de même que vous êtes en train de vous dire il y a ma vie avec un grand V qui m'a été donné sur cette terre et il y a les circonstances de ma vie life circumstances comme les appelle Eckhart Tolle si vous le connaissez donc il y a la vie avec un grand V ce cadeau précieux qu'on a reçu ce trésor qu'on a reçu moi je crois que vous vous voyez la vie comme ça comme ce ce truc incroyable qu'on qu'on voit quand on voit un cristal et regardez juste à côté de moi j'ai mon cristal qui est là vous vous dites mais c'est pas possible c'est merveilleux c'est ça la vie ici regardez j'ai reçu ce petit ange qui a été sculpté dans du quartz rose et vous vous dites mais c'est pas possible c'est ça la vie c'est merveilleux j'en reviens pas il y a cet émerveillement chez vous qui vous pousse à avoir surmonté ou en tout cas je vous dis si vous êtes en train de le faire ça va se consolider là dans les semaines qui suivent ce début d'année du dragon entre février et mars c'est à dire que vous allez vraiment avoir de plus en plus conscience que vous avez de la chance que vous avez fait un super travail que oui la guérison c'est possible qu'on peut ne pas souffrir tout le temps qu'on peut agir pour notre bien mais aussi pour le bien de l'humanité bref vous êtes en train de vous dire que la vie c'est formidable et que vous avez hyper 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 envie d'en profiter Chiron il est actuellement en bélier en plus il est actuellement en bélier il a rejoint en fait le nœud nord plutôt en bélier il a rejoint Chiron qu'il est déjà peu plus un petit moment alors je n'ai pas regardé je ne sais pas s'il y sera tiens je vais le marquer pour vous je vous le mettrai sous la vidéo ou si vous voulez faire la recherche vous même jusqu'à quand Chiron est en bélier mais il me semble que quand j'ai fait mon étude astrologique de l'année 2024 il y restait mais bon je ne l'ai peut-être pas bien vu en tout cas Chiron c'est le guérisseur des planètes c'est l'élément qui nous guérit qui vient nous aider qui vient guérir nos blessures mais aussi qui vient guérir sur le plan collectif et donc quand je vois que vous avez des partenariats je me dis et quand je vois un homme qui tient une pièce de monnaie ici je crois que vous êtes en train de vous dire justement qu'en étant guéri en ayant approfondi encore plus développé cette conscience que la guérison est possible pour vous mais aussi pour d'autres alors vous allez avoir du monde qui vient et on commence avec ces deux chevaux là action et on finit par ces deux perroquets partenariat et vous voyez vous ici alors c'est vraiment pour moi votre 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 début d'année de dragon il est vraiment sous l'hospice de la du partenariat il y a aussi j'avais pas vu on sait pas s'il y a un ou deux serpents ici moi j'ai l'impression qu'il y a deux serpents mais je sais pas bien sûr il y a cette notion en fait de partenariat qui est en train de se réveiller très très fort chez vous et au vu de ce que m'écrivent beaucoup d'entre vous qui me suivez soit parce que vous avez acheté des soins soit parce que vous avez raisonné avec une guidance j'ai pas mal de personnes qui me disent ah bah moi je suis en train de créer des cercles ah bah moi j'organise des rencontres pique-nique dans la nature ah bah moi j'organise des soirées dansantes ah bah moi j'organise des réunions de méditation de prière donc vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver Dieu soit loué c'est vraiment dans l'énergie de cette ère du verso qui arrive je vous rappelle que Pluton est installé en verso depuis vraiment le mois de janvier 2024 et donc c'est là qu'on commence vraiment à passer aux choses sérieuses et à se réunir à se regrouper et vous voyez on crie toujours au secours au secours au secours individualisme plus de relations les écrans gna 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 mais non au contraire plus on essaye de séparer les gens plus les gens vont avoir un mouvement contraire qui va être de se retrouver de se réunir c'est comme ça donc je pense que vous avez eu cette compréhension là donc pour vous première partie vous voyez où vous êtes en train de consolider la guérison qui a déjà bien été entamée pour là où vous vous êtes arrivé pendant à la fin de cette première partie d'année du dragon c'est simplement que vous êtes vous avez trouvé une ou plusieurs âmes sœurs alors bien évidemment l'abondance dont je parle la prospérité dont je parlais au début moi j'avais vraiment le focus sur avec ce petit crapaud avec cette pièce là je me disais ouais ça va être vraiment orienté business entreprise carrière emploi et en fait je me rends compte que cette année du dragon elle va vous apporter aussi des relations et pour vous plus peut-être que pour la guidance 1 si vous avez hésité entre les deux cette guidance elle est vraiment adressée à des personnes qui ont qui ont pensé en fait que c'était difficile d'avoir de bonnes relations c'était difficile d'avoir de bons partenariats c'était difficile d'avoir un bon conjoint ou une bonne conjointe c'était difficile de s'entendre de partager équitablement et là on est en train de me dire que pour vous c'est comme une montagne à surmonter et en fait vous êtes en train de me dire mais c'est pas la montagne à surmonter qui est importante c'est le voyage et lui en fait ce qu'il fait c'est que vous imaginez il est là il est tout seul c'est l'hiver il est dans la neige il y a cette montagne il doit grimper ici il regarde en haut il est en train de faire un long voyage vous imaginez si oh non j'y arriverai pas c'est pas possible et donc c'est ce que vous avez fait vous n'avez pas renoncé pendant ces 6 mois vous n'avez pas renoncé et même si je vous le dis il peut y avoir eu des rechutes notamment pour vous ce que je vois en fait c'est des moments où vous êtes retombé vous avez eu un manque d'énergie où vous étiez en mode en mode larve en mode oh là là mais j'ai plus de force je peux plus rien faire je peux pas avancer ça peut se produire vraiment plusieurs fois dans ces 6 mois mais c'est nécessaire c'est un temps de mue pour le serpent et c'est un temps de repos pour les chevaux fougueux donc à chaque fois que vous allez retomber dans des moments d'apathie de fatigue de perte justement de motivation de perte de focus de perte de positif parce qu'on va encore nous mettre des nouvelles pas possibles sur la tête on va nous apprendre des horreurs etc vous allez dire mais non mais c'est pas possible c'est pas possible et là vous allez faire hop 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 c'est normal c'est humain oui je focus plus oui je suis redescendue oui je suis dans mon canapé en mode larve à lire des polars oui je scrolle sur les réseaux oui je suis sur netflix oui je mange je sais pas moi des pots de chocolat ou des pots de glace c'est ok et ça je vais voir avec les cartes dessous mais à mon avis ça va être votre gros 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 challenge de ne pas vous 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 comment dire fouetter vous comment on dit ça vous savez vous flageller parce que vous n'avez pas gardé votre focus parce que le focus il est là il est au bout s'il avait été ici je me dirais oulala le focus il va être dur à garder non le focus si vous le gardez c'est la ligne c'est vous y êtes vous le gardez le focus sur votre abondance sur vos partenariats sur votre prospérité ok d'accord mais donc ici vous dites vous bien si j'ai des moments de moins c'est normal je ne peux pas regarder le mettre au chaud moi j'étais comme ça j'étais une battante je voulais toujours que ça aille bien je voulais toujours réussir je voulais toujours à fond la caisse et quand je me prenais un truc dans la tête moralité j'étais par terre pendant je ne sais pas combien de temps j'étais en mode et le mettre au chaud moi j'ai eu un message de sa part qui m'a percuté un jour et je n'ai plus jamais eu ces états là c'est quand il nous a dit l'océan il a des vagues et après les vagues il y a un creux vous avez vu un océan qui a toujours des vagues en l'air ça n'est pas possible donc vous vous êtes comme l'océan il y a des moments vous allez avoir des vagues vous allez être en haut de la vague et des moments ça va retomber et acceptez aussi bien les hauts que les bas parce que tous les deux font partie du truc en fait c'est le pas qui est livré comme ça quand on vient sur terre on a le pack donc ça veut dire ne pas rester en bas en bas tout le temps mais ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir rester en haut tout le temps si on a guéri spirituellement on va retomber si on a guéri des blessures elles vont en revenir il y a encore peu de temps j'étais en train de repenser un truc qui m'est arrivé quand j'étais très très jeune très enfant et j'avais beaucoup beaucoup de peine pourtant j'ai guéri tout ça ça va j'ai travaillé ben c'est revenu et ça m'a touché ça m'a ébranlé j'ai senti la tristesse qui était liée à ça et ben ouais pourtant globalement à 90% du temps 95-97 ben ça va bien puis des fois il y a des petits pourcents comme ça ou boum il y a des remontées il y a des creux de la vague donc ça c'est un petit peu je pense votre challenge mais on va aller voir plus loin avec le tarot et le tarot que j'ai choisi pour vous c'est Way of the Panda allez on va tout de suite commencer d'abord dans un premier temps avec un gros événement important durant cette première partie de l'année du dragon wow le pop alors gros événement important et ben c'est simplement que vous allez avoir une grosse révélation une belle rencontre aussi je pense pour moi c'est une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à continuer ce travail de guérison et d'alchimie quelqu'un qui va vous apporter des enseignements complémentaires qui vont donner la touche finale et regardez dessous on a la 5 d'épée quelqu'un qui va vous aider si vous avez actuellement une situation on est en train de me dire si vous avez une situation conflictuelle avec quelqu'un on est en train de me dire que quelqu'un ou des soucis liés à une relation on a quelqu'un qui vient vous aider vous voyez vous êtes là vous êtes en mode poignardé par quelqu'un qui n'a pas été du tout cool et on a ce panda là qui vient vous aider et ce panda là je trouve qu'il l'habille un peu comme un clown il est en train de vous dire allez il vaut mieux en rire donc pour moi le gros événement qui se produit je vais prendre une deuxième carte pour clarifier justement c'est déjà quelqu'un qui vient vous aider à vous dépasser une situation la lune 18 également un deuxième gros événement important qui se profile pour moi avec la lune c'est que vous allez être capable d'être de recevoir en fait un message fondamental sur justement votre carrière votre prospérité votre abondance et c'est un message qui va se faire tout seul et qui va se faire je pense pour moi dans les deux premiers mois de ce cycle c'est à dire que pour moi il se présente sous la forme de quelqu'un je la mets comme ça comme j'ai mis une carte qui recouvre il se présente sur la forme de quelqu'un qui est vraiment d'une vibration très maternelle maternante pour vous aimante également la deuxième chose que je me dis comme gros événement c'est que vous allez pouvoir pour certains c'était ça vous allez avoir quelqu'un qui vous en vient et qui va vous transmettre des messages qui vont vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui est vraiment terminé et je pense que ça a lieu en lien avec votre spiritualité deuxième message pour vous pour d'autres personnes qui me regardent ça sera que vous allez un gros événement c'est que vous allez passer en fait de l'autre côté c'est à dire que de conseiller de guider d'accompagner de thérapiser vous allez passer de l'autre côté vous allez devenir le conseilleur le guide l'enseignant celui qui va partager en fait avec les autres ses compréhensions ses prises de conscience ses guérisons donc voilà un événement comme ça qui va être important pour vous c'est qu'il va y avoir une bascule à un moment vous allez vous dire allez je sors en fait de ma léthargie je sors de mon inquiétude à me montrer aussi à croire que je dois toujours guérir 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 j'arrête parce que j'en ai déjà beaucoup fait et que je vais plutôt bien à 80 90 95% du temps je vais plutôt bien et je pense que là c'est bon je peux passer à autre chose et ça ça va être une prise de conscience une révélation qui va vous être faite au tout début ici de cette de cette de cette année du dragon on est aussi sur deux arcanes majeurs donc cet événement il est majeur soit c'est une rencontre majeure qui va changer votre vie rencontre par exemple d'un enseignant spirituel rencontre de quelqu'un qui fait de la méditation de quelqu'un qui fait de l'hypnose de quelqu'un qui fait des choses plutôt lentes plutôt du tai chi de la méditation des choses qui vont aller vous aider à vraiment asseoir ce calme et cette guérison que vous avez commencé à faire ou soit c'est vous qui allez vous dire ben moi je me lance dans ma pratique je deviens à mon tour quelqu'un qui et on va vous aider à ça parce que la lune elle me montre que ça se passe en coulisses que c'est déjà prêt même que mais si vous ne le savez pas encore et quand je dis ça je me rends compte qu'il y a le soleil derrière il y a le soleil derrière la lune donc vraiment la guérison guérison il y a de la guérison intense importante majeure qui se fait pour vous c'est ça le gros événement c'est que d'un seul coup vous allez vous rendre compte que des choses qui vous touchaient ok elles sont toujours là mais elles ne vous touchent plus vous avez fait le job vous avez pardonné vous vous êtes guéri waouh j'adore allez on va voir ce que vous êtes devenus justement après ce travail de guérison après avoir aussi peut-être rencontré cette personne qui vous aide alors on a la 10 d'épée alors je vais la pousser un petit peu la carte pour faire la place aux autres la 10 d'épée c'est à dire vraiment une personne qui a vous voyez elle casse le miroir le miroir où vous vous regardez comme une personne blessée comme une personne qu'on a trahi comme une personne à qui on a fait du mal il est brisé vous ne pouvez plus vous voir comme ça en fait vous ne pouvez plus vous voir comme ça c'est fini d'être une personne blessée il y a la place il y a qui ? c'est vous un panda pépouse alors regardez il s'est carrément mis alors lui il s'est mis une corne de licorne ah ouais allez hop il s'est dit moi je suis le panda licorne et puis il est rempli de cristaux ici donc super ancrage parce que là on est dans quelqu'un qui n'est pas ancré du tout qui a oh regardez c'est un panda doudou en fait avec la bourre qui sort de son dos qui est décusu c'est fini de vous voir comme ça c'est fini de vous voir comme quelqu'un de blessé c'est fini de vous voir comme une victime c'est fini de c'est la guérison et l'action c'est fini maintenant regardez-le lui alors là ce que vous êtes devenu c'est quelqu'un qui est planté dans son truc posé pépouse vous voyez j'ai envie de la mettre derrière alors je ne devrais pas je ne vais pas vous la cacher il n'y a pas de honte cachée d'avoir été quelqu'un de blessé et de maltraité si vous avez été maltraité il y a le travail de pardon qui se fait si vous avez été abusé négligé vous êtes en train de comprendre que nous sommes tous pris dans des schémas l'humanité est prise dans des schémas qui se répètent et les personnes qui changent ce sont les personnes qui font quoi qui rompent les schémas à ce titre je vais vous mettre pour aller plus loin dessous je vais vous mettre ici dans la vidéo je mets le doigt ici je vous mets la lignée pour moi ça résonne beaucoup avec la lignée des hommes mais je mets dessous sous la vidéo en lien la lignée des femmes aussi il y a quelque chose vraiment qui se guérit très très fortement vous arrêtez en fait vous avez pris la décision de cesser de reproduire un schéma peut-être dans le couple aussi j'entends avec Junon un schéma qui se reproduit en fait vous voyez des hommes qui sont pas francs qui vous qui vous poignardent dans le dos qui vous piquent votre énergie qui sont pas généreux qui sont manipulateurs c'est fini alors justement avec cette carte qui nous vient c'est on regarde maintenant vos challenges 5 de denier voilà et à nouveau c'est incroyable regardez le magicien dessous mon dieu que votre guidance est belle mon dieu que les guidances que je reçois sont belles merci d'être qui vous êtes entre parenthèses vous qui me regardez donc on a à nouveau ici le même truc qu'on a vu tout à l'heure on a vous vous rappelez la 10 non c'était laquelle oui la 5 d'épée on avait un panda qui avait des épées dans le dos et l'autre qui venait l'aider et là c'est la même chose on a vous qui peinez vous avez c'est déchiré vos bambous sont cassés vos deniers sont par terre et vous avez quelqu'un de bienveillant d'extrêmement spirituel qui vient vous aider à récupérer tout ça donc pour moi c'est la même seule et même personne parce que la 5 d'épée ça peut être d'autres personnes qui viennent vous aider mais ici avec la 5 de denier c'est vous qui vous aidez et ça c'est vraiment votre plus gros challenge c'est de vous aider vous même c'est de vous remonter quand vous êtes en bas de vous dire bah c'est normal j'ai subi des trucs j'ai eu des peines j'ai eu des malheurs je ne me fustige pas parce que je n'y arrive pas parce que vous savez le traumatisme il peut se manifester par une incapacité d'action c'est à dire que vous voulez faire les choses avec toute la bonne foi possible mais vous n'y arrivez pas vous êtes dans ce qu'on appelle un figement on parle aussi en psychologie on parle de dissociation il y a une part de vous qui veut agir mais il y a la part blessée de vous qui ne peut tout simplement pas donc la 5 de denier le challenge pour vous c'est de vous dire je vais y arriver j'y suis déjà arrivé je ne me tourmente pas je ne me dis pas que je vaux moins bien que les autres ou que je mérite moins bien que les autres ou que je n'y arrive pas aussi bien que les autres parce que c'est une illusion dessous vous avez le magicien qui est celui qui manifeste et donc quand vous sortez de cette logique vous avez le magicien et dessous vous avez la 2 de bâton et la haute fortune c'est à dire dans l'ordre c'est impressionnant et vous voyez la 3 d'épée elle revient elle revient le coeur brisé c'est chez vous ça la blessure elle est là le traumatisme il est là jusqu'à la fin des fins et vous avez appris ici à le gérer donc qu'est-ce que vous faites vous vous dites ok j'ai déjà pu faire des choses je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour manifester donc je vais planifier tranquillement ma manifestation à mon rythme c'est des pandas que vous avez vous c'est pas des guépards ici c'est un jaguar des neiges il va doucement dans la neige sinon il s'enfonce jusqu'au cou et ensuite vous avez quoi je peux manifester je planifie tranquille pépouse et je laisse l'univers faire pour moi je ne me fatigue pas et je sais qu'il y aura derrière des moments où mon coeur brisé reviendra à la surface et c'est ok ça fait partie de moi ça ne fait pas partie que de moi ça fait partie aussi de toute l'humanité donc c'est bon voilà votre gros challenge mais voyez vous n'avez qu'une carte de gros challenge autant dans les événements importants et dans ce que vous êtes devenus ça bouge énormément énormément il y a beaucoup de choses qui se passent autant dans le challenge il n'y en a pas tant que ça vous voyez c'est ce que je vous disais vous avez bien 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 avancé allez on va regarder votre plus grande réussite votre belle réussite oh ben voilà encore deux vous voyez le challenge pour moi il ne va pas être si difficile que ça et ben voilà votre belle réussite c'est simplement de de prendre des bonnes décisions vous allez vous dire ok je voudrais bosser je voudrais faire ça mais j'y arrive pas je sais pas trop je sais pas en forme qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe vous allez prendre le temps de dire ok je ferme mon livre je repousse à demain ou je ne travaille qu'une demi-heure je me mets un chronomètre ou un quart d'heure et puis si au bout de ce quart d'heure j'ai encore envie de bosser ben je bosse si j'ai plus envie je vais me coucher vous voyez vous prenez les bonnes décisions vous arrêtez vous arrêtez en fait de dire si je fais ça et si je dis liste oui non oui non vous dites ok je me centre et je dis qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui est important et moralité derrière peinard pepouze votre grande réussite c'est de croire que vous avez l'abondance qui est possible et aussi c'est d'avoir de la gratitude de compter de compter vos succès de ne plus être dans une logique de manque voyez un petit peu à quoi vous passez vraiment attendez je vais mettre comme ça comme ça on voit bien la succession entre cette cette 5 de denier où vous venez vous aider avec votre spiritualité parce qu'il a un lotus quand même il est en train de vous donner des conseils de spiritualité que vous connaissez comme ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le mettre au chaud et vous passez de ça à ok j'ai compris le truc et qu'est-ce que vous faites vous faites ça vous comptez vos succès vous avez de la gratitude vous vous dites mais purée avec tout ce que j'ai enduré regardez où vous en êtes peut-être que c'était ça dans le passé ce doudou tout maltraité ce petit enfant qui avait souffert et on se retrouve avec quelqu'un qui se dit ben non en fait je ne suis pas que ça je ne veux pas m'identifier à ça je suis tout autre chose et vous dites ben ouais c'est vrai et vous retrouvez vous êtes vraiment devenu quelqu'un qui a conscience et qui se félicite de tout le travail que vous avez fait et on vient vous chercher pour ça l'homme qui tient une pièce de monnaie ça peut être soit bien sûr un compagnon qui vous apporte de l'abondance d'amour avec qui vous vous associez par exemple vous vous installez avec quelqu'un et bien évidemment les charges sont divisées par deux ou vous pouvez prendre une maison plus grande ou quelque chose comme ça vous voyez et puis ça peut être aussi simplement des partenaires professionnels ça peut être des clients si je dis un homme qui tient une pièce de monnaie ça peut ne pas être que des hommes ça peut être simplement un masculin une énergie masculine de gens qui veulent comme vous être dans l'action qui veulent comme vous guérir qui veulent comme vous que les choses changent pour le bien et qui vous viennent vous voir parce qu'elles vous font confiance et elles vous admirent pour qui vous êtes cet homme il a le regard rempli d'admiration il a le regard rempli de douceur en fait il est extrêmement doux et vous voyez il n'y a pas que vous qui comptez vos succès il y a les gens autour de vous qui comptent vos succès et pour moi il y a vraiment si vous êtes seul il y a vraiment vraiment une abondance d'amour qui se profile un partenariat de couple une union carrément alors maintenant on va voir vos aides qu'est-ce qui vous a vraiment qu'est-ce que vous avez qui vous aide vraiment pour votre réussite pour votre expansion pour votre abondance justement qu'est-ce qui vous aide qu'est-ce qui ouh c'est ça elle s'est remise là vous voyez oh c'est pas possible c'est l'amour alors bien évidemment ça peut être justement des personnes que vous aimez des âmes sœurs ça peut être les personnes de votre famille ça peut être un partenaire si vous êtes en couple avec qui quelqu'un avec qui ça va bien dites-vous que cette personne va être un excellent soutien pour cette année du dragon vraiment un excellent soutien pour vous dire oui vas-y dans vos projets vas-y je te soutiens je suis avec toi à 100% la carte de l'amoureux c'est encore un arcane majeur vous avez deux arcades majeurs ici avec votre gros événement et vous avez l'aide c'est un arcane majeur avec l'amoureux l'amoureux c'est aussi quelqu'un qui choisit le cœur et ce qui va vraiment vous aider c'est que vous êtes vous avez su vous mettre de plus en plus de plus en plus souvent de plus en plus régulièrement dans l'énergie du cœur avec wonders ici c'est les merveilles vous vous émerveillez vous avez de la gratitude vous avez de l'amour pour la vie vous avez de l'amour pour les animaux pour les plants pour nos frères et sœurs humains qui souffrent tellement vous avez de l'amour en fait dans votre cœur et ça c'est votre plus grand d'aide un cœur rempli d'amour c'est un cœur qui surmonte toutes les montagnes et tous les obstacles c'est ce que disait Jésus vous pouvez soulever des montagnes si tu dis à cette montagne déplace-toi elle se déplacera avec l'amour si vous dites à l'univers ici oui le grand événement je vous le rappelle c'est que vous êtes prêt à accepter que l'univers vous envoie l'amour la paix l'abondance vous dites oui j'accepte l'amour oui j'accepte l'amour parce qu'en fin de jeu il y a deux cartes d'amour là allez on va regarder tout de suite sous le jeu les cartes qui viennent cavalier de denier regardez mais je suis totalement en amour avec ce tarot je regarderai les cartes pendant des heures et je le fais pas mais bon faire vos guidances ça me permet moi aussi de me régaler avec des cartes que je trouve magnifiques voilà le cavalier de denier allez tranquillement avancez avec régularité pour vous c'est vraiment important de planifier pour vous c'est important regardez il a fait son petit journal planifier même si des fois vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez planifié moi la première vous voyez cette guidance j'avais commencé à la tourner hier et bien hier j'ai eu des choses à faire et puis j'ai eu des gros coups de fatigue je suis allée me coucher je suis allée faire ça je suis allée faire le gros panda au lieu de tourner hier j'ai pas pu et j'ai pas culpabilisé au début je me suis dit ouais tu devrais tourner t'avais dit que tu tournais tu vois l'année du dragon elle a déjà commencé et bien voilà tu vas être en retard et après j'ai dit non je ne peux pas je suis allée me coucher j'ai fait deux siestes dans la journée très réparatrice je ne pouvais pas travailler ok donc ça c'est très très important pour vous ça c'est dessous c'est le conseil des guides quelque chose que vous ne faites pas suffisamment le cavalier de denier il est comme ce pape il est dans cette énergie cette énergie de taureau cette énergie d'ancrage cette énergie steady roots tranquille posé même routinier n'ayez pas peur des routines alors vous n'êtes pas obligé de vous mettre dix routines par jour parce que ça va vous prendre la tête ça va vous vous allez l'impression de crouler sous une montagne vous c'est pas trop de routines mais au moins une ou deux routines déjà le matin par exemple tous les matins vous vous mettez un réveil je ne sais pas moi neuf heures pour repenser à boire un grand verre d'eau par exemple de façon à ce que ça vous habitue à répéter les choses de façon à ce que ça se fasse tout simplement vous pouvez vous faire par exemple tous les dimanches après-midi en fin d'après-midi avant d'aller au dodo n'importe quand mais vous vous dites le dimanche je ne vais pas me coucher sans avoir planifié ma semaine pour vous c'est très important la planification elle est très importante elle est sortie tout à l'heure ici il me semble ou ici je ne sais plus mais vous le savez ou là oui là je crois que c'était ça sur vos gros challenges ouais c'était ça la planification elle sortait ici donc planifier 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 ça c'est les premiers conseils avancez doucement vous pouvez suivre justement on me parle de suivre des gens qui font de l'organisation suivez des trucs sur comment s'organiser allez regarder sur Youtube vous tapez organisation planification productivité des choses comme ça pour vous je pense que ça va vous aider knight of cups un deuxième cavalier voyez qui sont tous les deux dans la même posture tranquille et lui le cavalier de coupe il a un papillon sur le nez légèreté légèreté tranquillité la rose il est centré dans son coeur regardez la rose énorme qu'il a ici il ne fait que les choses dans le coeur pour vous le maître mot pendant cette année du dragon c'est succès réussite abondance hallucinante avec la neuf de denier ici à la seule et unique condition que vous soyez dans l'action dans le coeur à chaque fois que vous venez en action vous vous mettez dans votre grotte du coeur alors ici ce qui peut être pas mal pour vous je vous mets en lien ici dans le coin je vais l'écrire tout de suite mon soin 3D 5D pour le coeur et si bien évidemment vous l'avez déjà faites le régulièrement pendant cette année de dragon par exemple je ne sais pas moi tous les débuts de mois ou toutes les deux semaines ne le faites pas trop souvent parce que c'est énergétique et puis c'est le coeur donc on n'abuse pas des bonnes choses en ce qui concerne le coeur trop de joie peut être aussi nocif que trop de tristesse pour le coeur donc vous le faites une fois par mois par exemple ou simplement des moments où vous vous sentez vraiment down où vous avez appris une mauvaise nouvelle vous avez entendu des informations qui font super flipper et là hop vous refaites le soin de la 3D 5D si vous l'avez déjà acheté et bien évidemment si vous le prenez maintenant c'est la même chose pour vous ouais le coeur c'est super 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 important pour vous ok et puis donc ça débouche sur quoi la 7 de denier la patience vous allez récolter ne vous inquiétez surtout pas prenez soin de votre enfant intérieur restez restez focus voyez il y a vraiment des cartes vraiment très très bien qui sortent derrière de la part des guides qui me disent quand même de vous dire et de vous répéter keep cool et surtout ne lâche pas la foi alors je vais vous donner une carte des anges de l'abondance pour voir ce que les anges je me connecte aux anges pour recevoir leur message les anges s'il vous plaît pour cette personne qui me regarde les anges s'il vous plaît pour cette personne qui me regarde hop là encore une fois deux cartes les anges ont beaucoup 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 de choses à vous dire ok voyez c'est ce que je disais la reconnaissance la reconnaissance que vous avez de la chance que vous avez fait un super bon travail beaucoup de compétition et d'empathie de votre part et je pense que c'est pour ça que vous avez des moments en bas parce que vous pensez à toute cette souffrance dans l'humanité ça vous fait trop mal au coeur alors dit mes bénévolats donnez de bon coeur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple ouais pour ma part comme je vous le dis je suis toujours je l'ai été et je suis toujours abonnée à pas mal de personnes à qui je donne pas grand chose mais quand même régulièrement parce que pour moi c'est important de contribuer c'est voilà je vous le dis voilà peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs en donnant du temps des provisions de l'argent et d'autres ressources vous verrez votre énergie positive se multiplier vous êtes vraiment dans une vibration de coeur d'élévation de la vibration chez vous c'est clair puis ça fait tellement de bien oui c'est ce que je vous disais c'est vous qui allez faire du bien c'est vous qui allez consoler c'est vous qui allez guérir changement d'emploi votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves priorités passion et de votre objectif de vie sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux de faire place au neuf vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage et à nouveau on a le cheval ici on a le cheval ici et ici on avait le panda licorne ne l'oubliez pas les licornes sont avec vous on me dit les licornes elles vous donnent de la clairvoyance leur leur comment leur corne leur oui bah oui leur corne c'est des antennes qui captent les les vibrations élevées et les guidances donc n'hésitez pas à demander à des licornes de venir vous on me dit vous entourez pendant que vous dormez pour vous protéger pour vous faire un sommeil réparateur et pour vous donner des intuitions pendant la nuit ça n'a rien à voir avec la carte mais c'est le message qui me vient alors je vous le donne ok et bah écoutez moi je crois qu'on est bien là on a fait une belle guidance je vais pas vous en raconter plus je vais pas aller trop loin je pense qu'on est ah si et bah si les guides me montrent un jeu que je vous ai pas sorti que je vais vous sortir c'est le chakra est-ce qu'ils me disent il y a quelque chose encore ok d'accord très bien j'écoute vous voyez moi je me prends pas la tête j'ai dit c'est fini je reviens sur moi ce que j'ai dit je m'en fiche je fais ce qu'on me demande alors vous êtes carrément dans le soul star le soul star chakra qui est un centre énergétique qui est plusieurs mètres au dessus de nous et qui est en fait comment j'ai envie de vous dire la racine de notre âme autant dans la terre on a la racine de notre incarnation autant dans le soul star en tout cas c'est le message que je reçois pour vous c'est qu'on a la racine de notre incarnation d'où on vient véritablement et d'où on vient c'est qu'on était dans un royaume d'anges et de maîtres et vous voyez moi je reviens à ça je reviens à ce que je vous disais vous êtes vraiment en passe de devenir quelqu'un qui devient un guérisseur sur cette terre et vous voyez ici cette carte 33 c'est le nombre angélique donc s'il y a le nombre 33 qui se présente à vous dans votre vie c'est que vous êtes en connexion avec les anges et les maîtres ou en tout cas on vous demande de focus sur eux alors je vais quand même regarder avec le livret parce que dans ce livret il me semble qu'il y a des messages qui sont donnés alors la carte 33 ouais on est au tout début du soul star c'est la première carte du soul star chakra alors l'affirmation de l'étoile de l'âme c'est je suis un canal ouvert de la lumière divine de l'univers et je suis profondément connecté à cette pure lumière d'amour 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 la lumière universelle et vous voyez votre guérison ne se passe pas seulement au niveau du corps et des blessures elle se passe au niveau de l'âme allez je regarde le angels and masters alors les anges et les maîtres me guident mon chemin avec amour honnêteté vérité et intégrité voyez les anges et les maîtres vous guident sur votre chemin voilà pourquoi ils voulaient absolument c'est eux qui m'ont tiré par l'oreille à droite pour me faire voir le jeu des chakras je dis d'accord voilà j'ai terminé votre guidance j'étais super contente de la faire comme d'habitude et je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances avec tout mon amour tchao bienvenue pour votre guidance numéro 3 alors comme vous avez pu le voir j'ai distribué les cartes ici de 3 oracles en 2 répétitions on va donc dans un premier temps aller voir ici vos énergies en arrivant dans cette année du dragon à partir du 10 février 2024 et puis ici on verra un petit peu comment vos énergies ont évolué jusqu'à la fin de cet été 2024 et puis dessous avec le tarot on va aller voir différents points qui vont être étudiés pour cette année vous attendez que je retrouve mon petit carnet le voilà alors on va avoir d'abord un événement important je me suis dit que ça serait pas mal de voir qu'est-ce qui serait vraiment important comme événement en 2024 pendant cette année du dragon vraiment dans cette vibration de prospérité d'abondance de chance de réussite et de succès que nous apporte l'énergie du dragon tous les 12 ans on a une année du dragon donc c'est pas à ne pas manquer donc on va regarder ça ici ensuite on verra ce que vous êtes devenu vos challenges votre réussite et vos aides et puis au dos du tarot on ira regarder un petit peu des conseils sur ce qui voudra vraiment vraiment vous appliquer vous concentrer pendant cette année du dragon en tout cas pour cette première partie d'année du dragon allez je commence tout de suite par vos énergies actuelles avec 3 oracles différents victoire alors oui c'est vrai que moi je me suis dit oh là là quand j'ai choisi cette image je me suis dit c'est vraiment la carte le dragon si vous choisissez celui-là moi j'avais l'énergie de quelqu'un pour qui c'est la joie la fête la célébration le festival cette année vous allez fêter quelque chose peut-être que vous fêtez ben voilà votre réussite vous avez été patient vous avez été patient et vous avez la sensation que cette année c'est la bonne et bien apparemment pour vous en effet les guides et les dragons vous confirment que oui c'est la bonne alors je vais regarder maintenant comment ça évolue j'ai mis les jeux à l'envers le yin et le yang équilibre 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 puissance pouvoir et autorité bon bah écoutez là si je m'écoutais je dirais bon bah ok la guidance la guidance est terminée on est bien on est bien on est bien on va simplement regarder la maison 10 et le capricorne c'est la maison 10 le capricorne donc vous êtes c'est l'énergie capricorne qui domine chez vous alors bien évidemment si vous avez du capricorne ascendant soleil alors c'est vraiment vraiment que vous êtes aligné avec qui vous êtes si ça n'est pas le cas regardez vos différents placements dans votre thème astral en tout cas on a une énergie de quelqu'un qui a pris de l'assurance vous avez vous commencez cette année du dragon avec la certitude en fait que vous avez des qualités en fait je pense que vous connaissez vos qualités et je pense que vos qualités sont des qualités de rigueur d'organisation de persévérance en tout cas si ça n'est pas vraiment totalement installé dans votre vie parce qu'en effet ici avec le yin et le yang on peut quand même se dire que il y a peut-être un petit déséquilibre justement du côté du féminin qui peut être un petit peu écrasé par cette force d'un masculin qui agit beaucoup qui réussit beaucoup cette force d'un masculin qui n'a pas peur en fait d'avancer et qui peut peut-être avancer au détriment d'un féminin qui a eu lui plus besoin de savourer de profiter de se faire plaisir donc il y a peut-être parce que évidemment comme dans tout tout aspect positif a son aspect on ne va pas dire négatif mais disons sa contrepartie et peut-être que oui en effet pour vous il y a quelqu'un qui a peut-être tendance à ne pas forcément trop écouter son intuition pas son intuition mais sa sensibilité ses ressentis ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment dans donner 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 aux autres mais qui peut peut-être avoir du mal à recevoir ça peut ça peut cacher peut-être une hyperactivité dans le don dans le faire dans l'agir au détriment du recevoir de l'être du prendre soin et ça c'est très souvent lié au fait que on a été très fortement conditionné depuis notre petite enfance à faire à obtenir des résultats à travailler pour avoir des résultats à faire 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 et notamment ici vous avez vraiment le capricorne plus la maison 10 donc moi ça résonne vraiment très très fort avec votre maison votre maison du pro votre travail tu as ta valeur par le travail que tu fais tu as si tu fais un bon travail tu es une bonne personne si tu gagnes bien de l'argent tu es une bonne personne peut-être mesurer en fait votre valeur par rapport à votre activité et là justement on est en train de me dire que cette année du dragon va vous permettre justement de comme comme semble-t-il ce que vous êtes en train de faire vos projets c'est bien dirigé c'est bien focus vous avancez dans une bonne direction ça vous plaît ou si vous avez initié des projets sur le plan professionnel il n'y a pas longtemps ben c'est des projets qui vous plaisent vous êtes tranquille vous savez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain Rome ne s'est pas faite en un jour vous le savez très bien mais vous ne doutez pas maintenant fort de ce socle sur lequel vous pouvez vous appuyer vous allez pouvoir justement célébrer mais célébrer d'une manière beaucoup plus douce beaucoup plus vous récompensez en fait moi j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui se récompense qui s'octroie des congés qui se fait des cadeaux qui se ouais qui se fait plaisir en fait vous voyez pour moi il n'y a pas il n'y a pas un énorme changement dans cette année du dragon dans cette première partie d'année en tout cas moi je pense que vous êtes simplement sur la pente ascendante comme cet oiseau cette cigogne oui je pense que c'est une cigogne qui s'élance comme ça dans les airs en ascension dans le normand la cigogne c'est vraiment l'animal symbolique de quelqu'un qui fait son qui fait son nid qui a posé les fondations et qui a fait un nid qui est prêt à cueillir les oeufs et là aussi la cigogne c'est un animal hautement hautement symbolique dans la tradition chinoise également bon donc vous voyez il y a vraiment une continuité de croissance chez vous pendant ces 6 premiers mois donc bien évidemment le conseil que j'ai le message le premier message que j'ai vraiment important c'est continue comme ça continue comme ça continue dans ce que tu fais c'est la bonne voie c'est la bonne direction mais comme fait cet oiseau retourne voir ton féminin retourne écouter ton baromètre intérieur retourne étudier tes intuitions écouter tes messages écouter ton corps écouter tes ressentis pour faire en sorte que tu ne perdes pas trop d'énergie que tu ne sois pas trop fatigué et que tu ne t'en demandes pas trop moi j'ai quelqu'un ici je pense qui s'en demande beaucoup et là on est en train de vous dire hop 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 faut pas trop t'en demander faut pas trop en faire faut pas trop forcer quoi vous voyez une guidance qui est pour moi assez limpide et je vais prendre tout de suite votre tarot alors j'avais choisi un tarot et en fait je me rends compte que pour vous je vais simplement prendre le tarot qui s'appelle spirit song qui est un tarot très très doux justement voyez un tarot qui vous va bien en fait et on va voir avec ce tarot les éléments qui sont importants dans votre énergie et on va commencer tout de suite ici par regarder l'événement important 5 chaman ah ouais divine wisdom pouvoir spirituel voyez ici il y a la 5 qui est tombée qui a glissé de mes mains j'avais l'impression que mes mains elles ont fait elles ont elles ont baillé j'avais les mains qui se sont mises à bailler et elles ont fait tomber cette carte comme si on se relaxe le chaman qui rentre en jeu alors ça moi ça peut me dire qu'il y a de plus peut-être que justement ah ben voilà ça c'est la carte il y a cette dimension plus mystique j'ai envie de dire où vous voyez plus grand mais pas en termes de vos ambitions et de vos réussites parce que vous les avez déjà ça ça ne fait aucun doute et je pense que vous en avez déjà conscience mais vous voyez plus grand en termes de spiritualité en termes de vibrations vous allez élever vos vibrations vous allez justement certainement en plus avec le yin et le yang on est vraiment dans des énergies asiatiques ça c'est le tao donc vous voyez on a vraiment quelqu'un qui va peut-être s'ouvrir justement alors je ne sais pas c'est une guidance générale mais il est possible que vous vous ouvriez une nouvelle spiritualité que vous rajoutiez encore à ce que vous avez comme réussite terrestre quelque chose de plus élevé peut-être plus noble des ambitions plus nobles être encore plus au service de l'amour de la terre il y a vraiment quelque chose de plus vaste qui me semble s'ouvrir pour vous alors qu'est-ce que c'est le gros événement ah ouais ben voilà l'ermite après le pape il y a l'ermite qui sort donc deux personnages religieux dans les arcades majeurs contemplation sagesse voyez c'est exactement ce que ça me dit ça me dit que j'ai ici quelqu'un qui non seulement a une victoire sur le sens matériel mais ça ne vous suffit pas je pense que la réussite matérielle certes elle est importante pour vous comme pour nous tous et pour moi c'est ok il n'y a pas de mal à vouloir être confortable il n'y a pas de mal à vouloir avoir une maison où on est tranquille où on a de l'espace il n'y a pas de mal à avoir un travail où on gagne correctement sa vie voire très bien si on le veut ok mais pour vous cette victoire elle va être de d'avoir besoin de quelque chose de plus de plus élevé ça revient à ça et ça ne m'étonne pas qu'il y a l'ermite qui sort ici qui sort ici ça ne m'étonne pas contemplation sagesse et justement d'être dans cette sérénité dans cette assise ça fait que pour moi vous êtes dans l'accueil vous voyez c'est ce que je vous disais avec l'ermite ici c'est comme si ce petit panda qu'on voit là il était en train d'accueillir les autres il était en train de comment je vais dire attendez j'ai un petit alarme sur mon truc je vais l'enlever parce que ça me gêne voilà c'est comme s'il était enfin de dire venez me rejoindre venez me rejoindre dans cet espace là dans cet espace sacré dans cet espace où on est bien dans cet espace où on est avec ses ressentis avec soi-même et en connexion aussi avec l'univers avec le grand tout avec quelque chose de plus vaste et donc je pense que votre vraiment grand événement ça va être que vous allez je pense rejoindre des personnes comme celle-ci qui vont changer votre vision des choses qui vont vous permettre d'être encore plus à l'aise avec vos intuitions avec vos votre sagesse intérieures et cet événement je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui qui est un maître spirituel que vous rencontriez ouais un maître spirituel qui vous fasse justement vous détacher en fait peut-être de l'ego qui veut beaucoup qui veut plus qui a vraiment envie d'avoir toujours plus qui a été conditionné comme je le disais par cette éducation et là vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus réceptif installé posé donc ça peut être une rencontre ça peut être aussi que vous participez à des retraites à des choses qui vont vraiment mettre une autre couleur dans votre vie c'est vraiment un message qui me vient très fort et j'ai le jeu vous voyez j'ai le jeu qui s'ouvre devant mes mains je dis pourquoi j'ai envie de l'ouvrir parce qu'il y a le pendu qui sort patience perspective patience ici aussi donc je pense que vous allez donner le grand événement c'est que vous allez rajouter une dose de considération de spiritualité de réceptivité de vibration quelque chose comme ça qui va être rajouté à votre activité à votre avondance et qui va de ce fait la faire développer encore plus et on va regarder justement tout de suite ce que vous êtes devenus wow justice vérité clarté magnifique on a cet oiseau qui ressemble à un corps vidé et qui tient des fleurs dans sa main qui se fait une espèce de baguette avec deux fleurs qui représentent la balance de la justice ouais vous êtes devenus quelqu'un qui est équilibré il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute la notion d'équilibre ressort très très fortement et vous êtes devenu quelqu'un qui finalement comme je le disais ici est tout à fait capable d'équilibrer le spirituel et le matériel le masculin qui agit et le féminin qui reçoit qui récupère qui nourrit le corps qui écoute l'intuition le féminin qui communique avec les autres qui est en relation d'une manière de façon à être dans l'écoute dans l'accueil et le masculin qui agit dans l'orientation dans l'accompagnement dans quelque chose de dynamique donc si vous avez comme projet de faire ça dans vos activités pour avoir votre abondance alors c'est une excellente voie pour vous vous pouvez avoir à la fois la voie j'ai envie de dire du coach qui coache les gens qui leur pose les bonnes questions qui les aide à s'orienter qui les aide à se diriger et d'un autre côté vous pouvez avoir l'étiquette maître spirituel quelque part mais pas qui peut aussi donner des enseignements spirituels parce que vous aviez quand même tout en premier le pape qui est sorti et le pape c'est l'enseignant spirituel donc vous pouvez très bien aussi donner des enseignements spirituels mais vous pouvez aussi simplement les manifester comme ça par votre accueil par votre silence par votre bienveillance par votre espace en fait il y a une notion chez vous il y a cette notion d'espace de vastitude vous voyez d'élévation on a ici quelqu'un qui s'élève je ne sais pas si vous le voyez on a ici quelqu'un qui s'élève sur une montagne qui va entrepris un chemin pour aller sur des hautes montagnes comme ça et on a ici aussi cet oiseau qui s'élève on a aussi ces éclairs qui sont au dessus des montagnes on a vraiment une perspective élevée et même chose ici ce personnage il est en haut de la carte donc il y a quelqu'un qui prend du recul qui prend de la distance et cette énergie de dragon comme je l'ai dit dans l'introduction elle va vous permettre à la fois de vous élever d'augmenter votre richesse votre abondance votre prospérité mais aussi il va vous permettre de surveiller et de rectifier les moments où vous ne serez pas en équilibre et où vous serez plutôt attiré vers le bas avec des énergies plutôt lourdes des énergies qui ne sont pas des énergies de croissance des déséquilibres que vous avez peut-être connu dans le passé ou la difficulté de maintenir un cap difficulté d'être dans une bonne structure parce qu'avec le Capricorne et la Maison 10 on est dans Saturne peut-être quelqu'un qui a des lourdeurs des lenteurs qui a du mal à avancer qui n'est pas satisfait de l'évolution des choses et justement cette année du dragon elle va vous permettre de faire l'équilibre entre tout ça entre en faire trop et peut-être avoir des lourdeurs des ralentissements et n'en faire pas assez surtout que les derniers temps notamment 2023 ça a été même 2022 ça a été mais surtout 2023 une année qui globalement énergétiquement nous a mis assez dans le bourbier et dans l'enlisement donc c'est sûr que vous avez peut-être piétiné ces derniers temps mais c'est normal et piétiner pour un Capricorne bah oui c'est pas cool allez on va regarder dans un troisième temps vos challenges alors et vous voyez c'est très simple chez vous il y a trois petites cartes qui nous viennent tranquillement transformation arcane majeur arcane sans nom pour moi c'est une année où il se passe des choses majeures même si vous êtes dans une continuité dans une tranquillité en fait dans la certitude que ce que vous avez commencé à faire patiemment vous allez construire quelque chose de solide de pérenne et qui dure mais là vous avez trois arcane majeure et vous avez eu une croissance 9 11 13 on passe de la 9 qui est de l'introspection à la 11 à l'équilibre on a eu la 12 qui est sortie au milieu avec changer de perspective et ensuite la 13 la transformation donc voyez chez vous il y a ce mouvement qui se fait tranquillement sans que vous forciez mais qui j'ai envie de dire est nécessaire parce qu'il était prévu est nécessaire parce que le temps est venu d'avoir de délever votre votre perspective en fait d'avoir une vision plus vaste et pour moi je ne peux pas m'empêcher de vous voir devant une foule c'est à dire d'aller plus loin dans vos connexions alors est-ce que vous allez faire quelque chose qui est plus international est-ce que vous allez vous déplacer est-ce que vous allez partir à l'étranger est-ce que vous allez vous délocaliser en tout cas il y a une transformation majeure transition libération on est dans la libération c'est à dire que la libération ça veut dire c'est fini les portes du passé elles se referment derrière vous et vous êtes en train de cette année vous êtes en train de construire votre vie mais la vie dans le long terme parce que comme je le disais avec la capricorne le capricorne et la maison 10 on est dans des énergies d'endurance donc votre vos gros challenge en fait pour vous c'est de ne pas comme je le disais tout à l'heure ne pas vous dire non je 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 vais pas y arriver je vais pas arriver à faire cette transformation je je vais pas arriver à aller plus loin à voir plus loin à voir plus grand à voir cette élévation spirituelle parce que comme je vous le disais avec l'année du dragon il peut vous amener à retomber dans vos travers et en fait cette carte elle vous dit que si ce qui est passé est mort vous êtes mort au passé et les choses que vous laissez tomber elles vont se représenter mais de plus en plus épisodiquement vous allez voir que très rapidement vous allez vous dire ah bah non ça j'en vais plus cette réaction là c'est terminé cette façon d'envisager mon activité par exemple c'est terminé cette façon de m'envisager en relation c'est terminé ça a changé cette façon par exemple d'être en conflit s'il y a des conflits dans votre vie c'est terminé plus envie d'avoir raison ça c'est typique ce qui peut vous arriver à votre grand étonnement comprendre mieux le point de vue des autres parce que cette carte l'arcane sans nom elle nous parle d'une transition sur le plan de l'ego et l'ego il ne se mesure qu'à ses relations aux autres et donc moi je suis en train de me dire que vous vous êtes en train oui de transformer sérieusement votre façon de vous mettre en relation et votre façon de mettre votre ego en avant et on est là dans cette carte qui est celle-ci aussi qui au début de la guidance me faisait dire qu'on avait quelqu'un qui était davantage dans la réceptivité quelqu'un qui était davantage dans l'écoute l'écoute de soi mais aussi l'écoute de l'autre avec cette carte de la transformation de l'ego des peurs aussi attention à vos peurs qui peuvent se reproduire c'est ça votre gros challenge avoir peur vous dire mais c'est trop beau pour être vrai quand est-ce que ça va se casser la figure est-ce que ça va durer longtemps comme ça quand on est en croissance on a tendance à redouter le moment où ça va se casser la figure donc voyez cette carte ici avec votre challenge au milieu c'est vraiment ce qui va faire l'alchimie entre cette transformation cette transition cette libération c'est se limiter de la dualité chez vous c'est vraiment très important c'est pas tout blanc tout noir c'est pas j'ai tort il a raison il a tort j'ai raison c'est pas c'est bien c'est mal vous allez être dans une compréhension en fait et le challenge c'est vraiment de toujours regarder où vous vous situez est-ce que vous vous situez en persécuteur est-ce que vous vous situez en sauveur est-ce que vous vous situez en victime vous vous situez comment dans cette situation et si cette situation elle ne vous satisfait pas alors vous transformez les choses et pour avoir du changement on est bien d'accord que si on continue à faire pareil on ne peut pas changer donc c'est tout votre challenge pendant cette première partie du dragon c'est vraiment de vous dire ok je vois que je suis en train de me transformer et quand j'ai des retours du manivelle des retours du passé qui vient encore me titiller sur des petites problématiques égotiques parce que avec le capricorne c'est aussi la vibration de l'arcane 15 du diable donc c'est des problématiques d'égo très fortes la maison 10 c'est des problématiques de place dans votre monde quelle est ma place dans mon monde quelle est la place dans le monde que je occupe c'est par rapport à qui je suis tu fais quoi dans la vie qui es-tu et là vous êtes en train de vous réinventer là-dessus vous êtes en train de vous redéfinir autrement finalement que par ce que vous gagnez ce que vous voulez faire vous définir davantage dans l'être que dans le faire et ça c'est la véritable transformation et ça c'est la véritable libération parce qu'après vous savez pourquoi vous faites les choses bon déjà vous vous savez je pense vraiment pourquoi vous faites les choses et là vous allez voir encore plus finalement l'intérêt de faire les choses pourquoi faire les choses on va regarder justement maintenant votre plus grande réussite pendant cette première voilà elle sort vite la réussite voyez je savais que c'était une guidance très très rapide avec vous 8 des bâtons énergie résultat voilà votre plus grande réussite c'est d'avoir d'être capable de récupérer de vous mettre dans des périodes de récupération de vos énergies pour prendre une nouvelle vitesse pour prendre une nouvelle activité l'énergie c'est votre victoire je pense que vous étiez quelqu'un qui donnait beaucoup 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 ça moi j'ai typique là les cartes que je vois c'est typique par exemple des cartes de quelqu'un qui est dans un burn out qui a trop donné trop donné trop donné au travail qui n'a pas pu ralentir qui n'a pas pu prendre soin de soi et qui est dans un burn out ça c'est clair et net et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est de dire non 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 je sais quand il faut ralentir et je sais quand il faut accélérer la 8 de bâton c'est aussi quelqu'un pour moi dans ma vision c'est pas général ni universel chez toutes mes collègues qui sont cartomanciennes ou tarologues mais pour moi j'ai souvent eu la sensation que quand j'ai la 8 de bâton qui sort je suis face à quelqu'un qui est vraiment en 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 divin, de sa communication avec les guides et donc ça donne quelqu'un qui a une communication beaucoup plus fluide qui a des résultats beaucoup plus satisfaisants en fournissant beaucoup moins d'efforts c'est à dire que c'est une personne qui s'ouvre, qui se lâche qui se laisse aller et qui s'ouvre à la guidance des guides à la guidance spirituelle, voyez et moi je pense que c'est vraiment votre plus grande réussite, c'est ça c'est de vous dire ok je prends des associés dans le monde spirituel j'écoute davantage et je pense que c'est là dessus que vous êtes victorieux, je pense que vous avez été quelqu'un qui justement parce que, guidé par votre ego, par ce qu'il voulait faire et c'est très bien, moi j'estime qu'une personne qui va bien, est une personne qui a un ego fort un ego qui va bien un ego qui ne lui dit pas des vacheries un ego qui se lève le matin, qui dit allez on y va on est super content, ça c'est une personne qui va bien, elle a un ego fort mais il y a l'ego aussi qui est comment j'ai envie de dire, maltraitant qui vous donne des injonctions qui vous en demande toujours plus justement et là justement vous êtes en train de vous dire cette année là, cette première partie de l'année du dragon je vais tester la boîte automatique c'est ça au lieu de passer les vitesses toute la journée comme un malade hop boîte auto vous avez juste à freiner accélérer et la voiture elle conduit toute seule et vous vous freinez quand vous allez trop vite et vous mettez un petit coup d'accélérateur comme se le dit cette carte également quand vous avez de la pêche et vous avez plein d'énergie voyez comment ça se passe allez on va aller chercher maintenant pour terminer vos aides et puis on donnera des conseils des guides ensuite enfin pardon allez vos aides qu'est-ce qui vous aide justement pendant cette année du dragon dragon yes c'est ça the empress beauty abundance et ben voilà c'est votre féminin créatif c'est votre et regardez ce qu'il y a dessous la reine de coupe paix compassion la reine de coupe donc vous avez vous êtes définitivement je l'avais senti tout de suite dans votre guidance qu'elle est dans une énergie très très young justement vos aides et votre vos conseils des guides ce sont c'est des énergies du féminin des énergies de beauté des énergies de paix des énergies de compassion alors pour vous pour les autres alors là moi je mets tout dans le panier je passe commande je prends les extensions et tout moi je veux la beauté je veux la paix je veux la compassion et l'abondance aussi et donc pour vous vos aides c'est vraiment ça un féminin qui est dans l'accueil dans l'accueil de qui vous êtes dans l'accueil de le monde comme il est dans l'accueil de le monde oui d'accord je commence à être fatiguée dans l'accueil du monde comme il est dans l'accueil des autres comme ils sont et donc ça donne quelqu'un qui est vraiment moi je trouve ça donne quelqu'un qui est vraiment sympa quoi ça donne quelqu'un qui à la fois a de la poigne a de l'énergie est dynamique et en même temps qui est plein de bonté plein de bienveillance et bien de douze heures moi des gens comme ça j'adore donc bravo félicitations parce que pour moi il n'y a rien de mieux que des gens comme ça qui ont un égo fort un égo stable qui savent poser leurs limites qui savent dire stop et qui sont par ailleurs dans une bienveillance une autorité bienveillante voilà c'est un petit peu ce qui pour moi caractérise la guidance que j'ai sous l'étalement en fait que j'ai sous les yeux ça n'a pas toujours été le cas pour vous je ne vais pas dire ce que c'était parce que vous vous connaissez très bien vous savez de quoi je parle et je pense que votre victoire c'est vraiment ça c'est d'avoir réussi comme on dit à mettre de l'eau dans mon vin je pense que vous êtes quelqu'un qui peut dire oui au fil des ans j'ai mis de l'eau dans mon vin je me suis adoucie je me suis détendue je me suis ouvert à la douceur de vivre à la beauté de la vie à la bienveillance à l'accueil des autres à l'arrêt du jugement et vous voyez pour moi on a encore un arcade majeur ici avec l'impératrice vos aides aussi pour ce mouvement c'est votre incroyable créativité et ça c'est un aspect de vous que peut-être vous avez tendance à sous-estimer parce que autant le Capricorne la maison 10 dans un moindre c'est pas aussi clair que ça je vais dire mais le Capricorne c'est et ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà entendu le dire le savent le Capricorne c'est un des signes les plus créatifs du Zodiac il y a énormément de créateurs de grands 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 talents qui sont Capricorne ascendant ou soleil le Capricorne c'est quelqu'un et justement avec la carte du diable dans le tarot c'est justement une vibration de la beauté vous savez le diable comme on le disait c'était quand même initialement un ange un ange de la beauté d'ailleurs on parle d'ailleurs de la beauté du diable de la séduction enfin toutes ces toutes ces considérations sur lesquelles je ne m'étalerai pas d'ailleurs mais on a quelqu'un ici chez vous qui est extrêmement sensible au beau à ce qui est beau à ce qui est esthétique n'hésitez pas pendant ce cycle de 6 mois qui vient à vraiment prendre soin de votre environnement votre espace de vie votre espace de travail aussi si vous travaillez pour vous-même on me dit que vous êtes appelé à faire des choses qui soient belles et qui fassent plaisir à votre public parce que c'est beau ce que vous faites vous voyez donc n'hésitez pas à avoir le beau et à développer votre créativité la créativité c'est pas seulement devenir Dali Picasso Mozart non la créativité c'est simplement faire les choses d'une manière originale qui soit la vôtre et que quand on ouvre on dit ça c'est lui ou ça c'est elle on reconnait sa touche tout de suite quelle que soit la chose que vous fassiez donc vous voyez ces énergies féminines elles vont vous permettre justement d'aller vers plus de beau vers plus de alors il est possible que justement vous soyez en gros changement par exemple d'apparence typique que vous changiez de coiffure que vous changiez de façon de vous habiller que vous que vous soyez créatif créative sur comment vous apparaissez au monde comment on vous voit parce que la maison 10 c'est vraiment la place que vous occupez dans le monde comment on vous voit dans le monde comment on vous perçoit je vais regarder s'il y a d'autres cartes qui peuvent nous intéresser dessous et voilà valet de bâton le créatif il est là le créatif curieux le valet de découverte enthousiasme c'est quelqu'un qui va faire de la peinture avec les doigts c'est quelqu'un qui va faire de la danse complètement inédite c'est quelqu'un qui va chanter d'une manière totalement nouvelle c'est quelqu'un qui va cuisiner d'une manière totalement originale voyez il y a cet oeil et le cavalier de bâton qui lui aussi est actif il y a beaucoup d'énergie dans votre guidance beaucoup beaucoup d'énergie et vous laissez tomber à nouveau la tour qui se présente et qui me confirme bien mes intuitions sur les l'énergie globale de votre de votre guidance qui est pour moi il y a vraiment quelque chose de lâcher les exigences de l'ego regarde tempérance qui arrive derrière vous avez vu le festival d'arcane majeur que vous avez vous lâchez les exigences waouh c'est génial et ça vous fait du bien et ça vous fait du bien allez je vais regarder maintenant avec les anges de l'abondance s'il vous plaît les anges de l'abondance un petit message et comme il y a beaucoup beaucoup d'élévation spirituelle je vous ferai une carte des dragons aussi consommation responsable ben voilà vous voyez il y a le féminin la terre l'appel de la terre c'est la terre qui vous appelle c'est votre féminin terrestre c'est l'impératrice mère terre qui vous appelle vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques écologiques dans le sens de qui respectent la terre pas obligé que ce soit bio parce qu'on sait que maintenant il y a d'épouvantables des risques dans le domaine du bio c'était pas le cas il y a plus de 30 ans quand j'ai commencé 35 ans mais aujourd'hui malheureusement c'est le cas donc écoutez-vous qu'est-ce que vous voulez consommer véritablement sans mettre l'étiquette bio en tant que consommateur averti vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques donc bon je d'accord et des produits issus du commerce équitable vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin ouais c'est ça il y a quelque chose qui lâche ouais et vous n'êtes pas la seule et je peux vous dire qu'on est nombreux à être dans cette dynamique là allez pour vous comme il y a quelque chose d'extrêmement élevé spirituel chez vous pendant cette année du dragon je vais demander au dragon justement s'il vous plaît s'il vous plaît quel est le dragon qui vient à vous qui vous aide justement oh oh bah non là il y en a trop non non il y en a trop s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je me concentre davantage vous voyez j'ai besoin de me taire et de me concentrer pour être dans la réceptivité quel dragon vient vers vous s'il vous plaît ah bah voilà il y a quelqu'un qui est sage ici vraiment il y a quelqu'un qui en fait va dragon sont en train de me dire il y a quelqu'un qui va passer de la connaissance spirituelle à la métabolisation dans votre corps dans vos cellules ça va devenir vous vous allez l'incarner l'intégrer totalement et bah voilà le dragon galactique bleu foncé il vous aide à écouter les voix de l'univers c'est ce que je vous disais il y a vraiment quelqu'un qui ici s'ouvre à ce qui est plus qui vibre plus haut qui est plus élevé en fait activez les codes de votre conscience de maître accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée moment ok ouais c'est ça et vous verrez quand vous servez à une fréquence plus élevée comme ça vous avez besoin de rien vous avez besoin même en matière d'alimentation vous mangez presque plus rien vous mangez que vous avec une pomme vous êtes rassasié parce que vous captez tellement d'énergie de l'univers vous êtes fatigué en 10 minutes vous êtes restauré donc voilà ça c'est ce que vous faites je vais regarder le guide quand même parce que je vais mettre sur pause parce que c'est complexe le guide les dragons ils sont classés par famille et tout ça donc je vous retrouve tout de suite pour ma pouvoir ce qu'il raconte ce dragon tout de suite bon alors déjà je peux vous dire que d'une on est dans la 9ème dimension on grimpe on grimpe on grimpe on mort là on est vraiment très 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 loin on est sur vraiment on dispense des connaissances universelles et regardez quand j'ai ouvert je suis tombée direct sur la page dragon la 9ème dimension il vous aide à écouter la voix de l'univers ces dragons ont des étincelles dorées de sagesse cosmique car ils captent la lumière des étoiles des planètes et des constellations quand nous sommes prêts ils nous touchent avec cette lumière nous permettant d'incarner l'énergie et la sagesse éclairée qu'ils portent en eux le voyage de votre âme vous a emmené dans les étoiles et au-delà les dragons galactiques bleu foncé vous invitent maintenant à communiquer avec les maîtres de l'univers le conseil intergalactique et à mettre ainsi votre énergie au service de l'ascension de la planète demandez à ce merveilleux dragon qui est venu à vous à vous syntoniser avec le conseil intergalactique auquel vous aurez l'honneur de faire une demande concernant soit le bien-être des animaux ou de l'humanité soit l'ascension de la planète ben voilà c'est ce que je sentais la vibration très forte au début c'est ça puis demandez aux dragons de vous emmener devant le conseil pour présenter votre requête les dragons galactiques bleu foncé vont également vous instruire pendant la méditation ou le sommeil ouais c'est ça cela vous permettra de servir à l'échelle galactique et va considérablement étendre vos champs énergétiques bon ben voilà je ne vais pas en rajouter beaucoup trop ça n'est pas la peine je vais juste mettre une petite carte des chakras et puis je vais vous dire ben à bientôt oh regardez life purpose mission de vie mission de vie ouais ouais vous passez un portail majeur cet avenir je vous laisse regarder ce portail je ne vais pas parler je vais juste vous laisser tranquille et vous dire voilà vous êtes protégé vous êtes en sécurité demandez toujours bien à vos guides de vous entourer de vous accompagner de prendre soin de vous et demandez vraiment à ce dragon galactique demandez à ce dragon magnifique de vous aiguiller de vous orienter sur ce que vous pouvez vous êtes là pour faire du bien dans cette planète aux gens à la planète aux animaux merveilleux donc vous allez voilà c'est ça la tournure que va prendre votre vie c'est pas un message qui est pour tout le monde peut-être qu'il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte c'est ok chacun arrive là où il doit arriver quand il doit arriver c'est ok et sinon pour les autres bravo et bienvenue dans ce magnifique monde et je vous dis moi à très très bientôt avec tout tout mon amour ciao bienvenue pour cette guidance numéro 4 alors j'ai procédé au tirage de vos cartes si vous avez vu ça en début de vidéo j'ai fait deux tas de trois oracles identiques et dans ces deux tas en fait je vais tout simplement d'abord regarder quelles sont vos énergies on est dans cette guidance de l'année du dragon et on se base vraiment sur votre abondance votre chance votre prospérité bref tout ce qui fait que vous allez pouvoir être dans une expansion dans votre vie alors j'avais pensé au début que j'allais orienter ces guidances sur le domaine professionnel et de carrière uniquement mais il s'avère qu'au fil des guidances il y a d'autres domaines qui sont venus se glisser donc je ne dis rien en tout cas je commence par vos énergies avec lesquelles vous arrivez je continue avec les énergies avec lesquelles vous allez sortir dans ces six mois et puis dessous avec le tarot on ira voir différents moments importants de ces mois-ci vos atouts vos challenges ce que vous êtes devenus votre réussite des événements vous êtes bref allez je commence tout de suite par ces cartes là avec quoi vous voulez allez j'ai mis mon jeu à l'envers mais c'est pas grave tempête en vue ok donc ça gigote et ça bouge diligence et ne sud passez bon ok j'ai oublié de préciser je pense que pour vous ça va être important le dragon de terre c'est l'année du dragon de terre peut peut-être vous amener à avoir des 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 allers-retours on va dire vous allez pouvoir avancer faire des progrès évoluer et puis subitement vous allez vous retrouver plaqué au sol englué embourbé un petit peu peut-être ce que vous avez pu ressentir en 2023 avec quelque chose de qui avançait péniblement c'est normal en ce qui vous concerne vous êtes en train de faire une bascule majeure et les choses peuvent se faire très très vite d'un seul coup vous allez foncer dans une nouvelle direction d'un seul coup vous allez vous rendre compte que ce que vous faisiez qui ne fonctionnait pas ou ce que vous faisiez qui vous faisait du mal ou ne vous rendait pas heureux heureuse vous allez l'envoyer bouler et donc ici pendant cette première partie de l'année du dragon vous êtes en train de venir je pense que vous êtes dans une espèce on va dire de chaos pour être poli je dirais plutôt de mais qu'est-ce qui se passe de gros 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 chamboulements de gros chamboulements dans votre vie dans vos énergies dans ce que vous avez été jusqu'à présent et ce que vous voulez être bref et pour moi ce qui est en train de se produire c'est simplement j'ai envie d'employer le mot destiné c'est comme ça ça doit se passer c'est c'est inspiration divine quoi ça doit se faire c'est comme ça quand la poire est mûre elle tombe de l'arbre disait ma grand-mère donc c'est bon c'est fait il y a des choses dont vous ne voulez plus on va dire ça comme ça et vous allez les dégager et ça va se faire très très vite donc attachez vos ceintures il va y avoir des remous pour vous dans cette première partie de l'année du dragon et c'est tant mieux parce que ces choses-là ce sont des choses qui vous retiennent ces choses-là ce sont des choses qui ne vous permettent pas de prendre votre place d'être épanoui d'être dans le bonheur d'être dans la réussite l'achievement l'achievement donc c'est la réussite le succès la réalisation de ce que vous voulez faire votre chance saisir les opportunités ici cet oiseau il va à fond la caisse il se rend compte que là il n'est pas bien et bien il trace ailleurs il n'y a pas de problème et on est en train de me dire que c'est dans tous les domaines là j'écoute et on me dit c'est dans les domaines relationnels c'est dans le domaine familial c'est dans le domaine professionnel vous êtes en train de clarifier pour moi cet oiseau il est en train de se dire là il y a des nuages j'y vois à moitié je vais aller dans un endroit où il y a moins de nuages où c'est plus clair où c'est plus clean également on a ici toutes les parcelles qui sont cultivées qu'est-ce que vous voulez faire il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour vous il faut vous retrouver un endroit où les herbes sont sauvages où vous avez un endroit pour vous mettre où vous avez un endroit pour cultiver vos propres trucs voyez et vous êtes en train de quitter quelque chose alors il est possible aussi que vous soyez sur un déménagement très possible parce que ici on a des ruines on a une maison qui part en ruines on a quelque chose qui ne tient plus ici on a un oiseau qui voyage très très vite et qui sait qu'il va trouver il est patient cet oiseau vous êtes patient vous savez vous savez que vous avez besoin de changer de direction et vous êtes prêt à visiter le nombre de trucs qu'il faut si par exemple vous voulez déménager admettons vous n'êtes pas en train de vous speeder et vous stresser en vous disant dans un mois je devrais déménager quelle horreur je prendrais n'importe quoi tant pis vous êtes en train de vous dire ok moi j'ai besoin de déménager j'ai besoin d'aller dans des endroits il y aura ça 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 moi c'est ce que j'avais fait pendant le covid je m'étais dit mais on s'était dit mais on part c'est plus possible de rester dans une grande ville avec des milliers des millions d'habitants avec ça quoi pour nous c'était plus possible et ça faisait longtemps qu'on voulait bouger ça faisait longtemps qu'on y pensait on disait ouais on est bien on avait super appart on était ouais dans un bon quartier cool bon on prenait notre temps quoi et là d'un seul coup on s'est dit ok c'est fait on est d'accord oui oui on va aller où là ouais d'accord et figurez-vous que l'endroit où on est maintenant je l'avais vu déjà deux ans auparavant il était déjà disponible et ça n'avait pas fait ils l'ont représenté quand je le regardais et je dis c'est pas incroyable cet endroit je l'avais vu et j'y étais pas allée parce que c'était pas le moment je n'avais même pas parlé à mon mari voyez et bien là pour vous c'est pareil quand le moment est venu si vous pensez être passé à côté des occasions dans le passé c'est une illusion c'est simplement que ça n'était pas le bon moment mais vous pour vous c'est le moment qui est venu de faire ces gros gros changements donc prenez soin de vous parce que ça va dégager des relations vont dégager des lieux de vie peut-être comme je le disais des modes de vie aussi mode d'alimentation mode de tout ce que vous de consommation mode de ouais de médias consommation des médias par exemple vous allez vraiment faire des changements drastiques et c'est normal parce que le nœud sud c'est le ce avec quoi on est venu ce avec quoi on s'est incarné qu'on a rapporté les casseroles si vous voulez les casseroles les gros bagages les gros contentieux les choses pas réglées et hop on les remet sur le tapis donc pour moi dites-vous bien que tout ce que vous avez envie de dégager mais que vous supportez plus dans votre vie quoi que ce soit des relations que ce soit dans votre travail que ce soit en vous-même dans votre caractère dans votre personnalité c'est des héritages du passé qui sont en train de tomber comme une mue de serpent voilà j'ai ça paf la mue de serpent elle tombe et le serpent il laisse la mue sur la route et il part avec sa nouvelle sa nouvelle peau alors vous aboutissez à quoi déesse de la lune flexibilité et les transits vous êtes vous arrivez là dans les dans les six mois qui se passent à être dans une énergie extrêmement fluide extrêmement souple extrêmement relaxée vous faites confiance en fait je pense qu'ici il y a de la crispation parce que c'est normal les choses qu'on veut lâcher du passé c'est des choses qui nous restreignent qui nous ratatinent qui vous font baisser les énergies et là vous voyez avec cette carte des transits vous êtes comme si en fait regardez elle est là autour et c'est comme si elle tournait et elle allait tranquillement faire une espèce de spirale d'expansion en n'ayant pas peur c'est comme une renaissance je vois cette carte comme vraiment quelqu'un qui éclot qui qui s'ouvre qui a une part de vous en fait il y a une part de vous à mon avis que vous n'avez pas encore exploré ici ou expérimenté ou à laquelle vous n'avez pas encore donné de place et là subitement cette part de vous elle explose et c'est une part de vous qui est extrêmement connectée connectée au guide connectée à la nature connectée à votre intuition connectée à ouais aux guidances en fait aux canalisations je pense que vous devenez un canal je voudrais quand même rajouter aussi à propos de cette carte des transits que c'est c'est pas vous qui êtes dans le contrôle contrairement à ici dans le passé justement vous étiez dans le contrôle vous essayez de tenir même si ça n'allait pas même si ça n'était pas satisfaisant et le fait que vous ayez dit stop que vous ayez lâché que vous ayez pris ce tournant même si c'est difficile vous vous retrouvez ici à vous dire ok je comprends que désormais comme vous l'avez fait pour ça tout ce qui m'arrive dans ma vie est là pour quelque chose tous ces transits qui se produisent dans ma vie qu'ils soient bons ou mauvais toutes ces rencontres que vous aurez fait là pendant cette période qu'elles soient bonnes ou mauvaises qu'elles durent longtemps et qu'elles s'installent pour de bon ou qu'elles ne durent pas vous aurez compris qu'elles étaient qu'il y avait quelque chose de karmique dedans qu'elles procédaient en fait de ce nettoyage que vous êtes en train de faire il y a vraiment pour moi quelqu'un qui fait un gros nettoyage karmique quelqu'un qui s'assouplit qui se libère il y a le tigre le tigre c'est un animal totalement sauvage c'est un animal qui surgit là où on ne l'attend pas c'est un animal surprenant c'est un animal qui est souple c'est un félin qui va dans l'eau vous avez déjà vu un chat essayez de mettre un chat dans l'eau c'est pas possible essayez de mettre un lion dans l'eau le lion il vit dans la savane il va dans le sable il va certainement pas dans l'eau lui il va dans l'eau le tigre c'est le seul félin qui va dans l'eau donc vous êtes quelqu'un qui avait su en tout cas pendant cette période de 6 mois vous êtes quelqu'un qui avait su vous comment je vais dire ça c'est pas vous adapter c'est vraiment vous dire bah ok là je décide de quitter les trucs qui vont plus qui sont plus possibles et vous dites ok je prends je prends une barque je vous vois en fait prendre une barque et laisser le courant vous emmener là où vous devez aller et vous voyez il y a quelque chose qui est super fluide il y a l'eau qui est très présente ici il y a une magnifique cascade qui descend et qui vient vers vous vous êtes baigné dans une cascade en fait vous êtes vraiment intégré moi j'ai quelqu'un qui s'intègre et qui va tranquillement marcher sur sa propre voie qui lui est destinée et les déesses de la lune vont vous aider je pense que vous êtes en train de les intégrer la déesse Artemis pour l'intention ciblée et le focus si vous en avez besoin la déesse Sélénée qui je pense est la déesse qui se présente le plus ici dans sa vibration c'est la déesse qui vous donne des guidances du divin qui vous éclaire en fait dans la nuit la déesse Écate qui elle se trouve plutôt ici dans les profondeurs dans les profondeurs de votre corps dans vos peurs si vous avez des peurs justement dans ces changements énormes qui se produisent qui secouent qui se produisent pour vous dans cette année demandez à la déesse Écate de vous aider de vous rassurer de vous sécuriser c'est la déesse qui sécurise vous avez également la déesse Isis qui peut venir se présenter et qui est une déesse qui fout droit ce qui ne doit plus être dans votre vie donc elle elle peut vous aider à dégager ce qui ne sert plus ça c'est des déesses qui sont vraiment importantes pour vous et puis vous avez également la déesse Kali qui est une déesse noire qui est une déesse qui détruit les égaux les abus de l'égo quels qu'ils soient les abus de l'égo donc vous voyez vous arrivez à quelque chose d'extrêmement fluide d'extrêmement souple d'extrêmement détendu et je crois que c'est vraiment dans ces guidances que je viens de faire pour vous pour cette année du dragon c'est vraiment moi les enseignements que je tire et j'en prends note pour moi aussi c'est de vraiment se détendre et d'être souple de vraiment laisser émerger avec en plus Pluton en verso depuis janvier 2024 vraiment installé durablement de laisser vraiment émerger cette révolution autant intérieure que planétaire qui est en train de se faire et je pense que votre révolution à vous elle s'inscrit vraiment dans un mouvement beaucoup plus vaste de la révolution qui est en train de se faire sur le plan de l'humanité actuellement alors je vais les regarder justement et comme par hasard je vous ai choisi le Law of Attraction Tarot le Tarot de la Loi de l'Attraction et regardez cette magnifique carte qu'il y a dessous après que j'ai brassé ce jeu pour votre guidance la carte 8 c'est l'ancienne l'ancienne numérotation et la carte 8 moi c'est la numération que j'apprécie beaucoup beaucoup c'est la carte de la justice après la 7 entre la 7 et la 9 on trouve un équilibre entre avancer faire avancer ses activités et être sage et la 8 elle est un équilibre entre les deux allez je vais tout de suite commencer pour vous par un événement important qui se produit durant cette première partie de votre nouvelle année du dragon vous voyez il ne vient pas tout de suite cet événement c'est ce que je vous disais d'abord vous êtes dans cette transition ça bouge ça bouge et quand vous avez trouvé un semblant d'équilibre et bien l'événement se trouve vous avez vu la carte elle ne veut pas venir ça y est elle vient oh la la le diable et bien oui événement majeur c'est ce que je vous disais il y a des grosses prises de conscience sur les choses qui vous lient et que vous ne voulez plus garder avec vous une grosse prise de conscience aussi sur le fait que vous êtes le propre créateur de votre vie moi j'aime bien j'avais pas vu cette carte regardez il a une il a une il a un pinceau et il a une une palette j'arrive pas à trouver le mot donc vous êtes en train de devenir le créateur de votre vie et vous vous extirpez de vos dépendances de vos faiblesses de vos peurs oui ça secoue mais je pense que vous avez déjà la force pour le faire vous avez vu quelles étaient vos faiblesses vous avez vu quelles étaient vos dépendances vous avez vu que vous étiez une personne beaucoup trop je vais pas dire soumise parce que c'est pas sympa mais beaucoup très conditionnée en fait et qui n'ose pas s'exprimer qui n'ose pas exprimer aussi la déesse qu'elle est votre déesse intérieure elle dort parce qu'elle a eu peur elle a eu très très peur je pense c'est pas sûr que ce soit dans cette vie mais je pense qu'on vous a foutu les jetons soit dans votre enfance soit dans des vies antérieures mais vous avez eu peur et la peur c'est un moteur très fort chez vous et justement courageusement vous vous libérez des peurs parce que vous avez des alliés vous avez toutes ces déesses super puissantes vous avez aussi vos guides vous avez aussi le divin vous avez beaucoup d'aide autour de vous vous n'êtes pas seul alors on va regarder justement ce que vous êtes devenus après cet événement important qui vous fait vraiment dire stop à quelque chose qui vous limite qui vous empêche qui vous freine ça peut être justement une rupture de contrat ça peut être au contraire la signature d'un contrat tout à fait intéressant pour vous qui vous permet de dire bye bye au reste ça peut être une séparation franche d'avec un conjoint et une conjointe qui n'est pas dans votre vibration ça peut être la rencontre importante d'une personne qui va devenir votre compagnon votre compagne de vie c'est un événement comme ça un événement majeur qui va transformer le cours de votre vie waouh j'adore oh regardez mais c'est magnifique alors attendez parce que je regarde la nomenclature c'est bien les deniers ouais parce que je les épais les deniers ah non c'est pas les deniers c'est les bâtons donc ou les coupes attendez j'ai pas trouvé de coupe encore je regarde j'ai pas envie de vous dire des bêtises et ouais comme j'ai beaucoup de beaucoup de jeux c'est des coupes ok bon alors c'est magnifique parce que la 5 de coupe c'est une carte qui me fait dire que ça c'est ce que vous êtes devenu vous avez surmonté vos attachements au passé vous avez pu fleurir et vous avez surtout moi on est en train de me dire vraiment ce que vous êtes devenu vous avez rejoint des personnes qui vous ressemblent et ça ça n'a pas de prix vous avez rejoint des personnes mais qui vous ressemblent vous avez rejoint ce chant de merveilleux tournesols qui sont dédiés au soleil à la lumière c'est le coeur de l'été c'est vraiment une vibration de terminer les regrets terminer d'être attaché au passé de ressasser le passé de poser le pour et le contre j'y vais j'y vais pas je le fais je le fais pas ça c'est terminé vous avez su dire au revoir vous avez su tourner la page et ce que vous êtes devenu c'est une personne aussi on est en train de me dire qui ose le regarder le passé sans se stigmatiser sans se culpabiliser sans céder à la tristesse au regret quelqu'un qui a gagné en maturité voilà la personne que vous êtes devenue mais ouais alors votre challenge justement quels sont les plus gros challenges que vous allez rencontrer justement dans cette transformation le roi de coupe maîtrise des émotions c'est pas facile pour vous j'en ai bien conscience c'est pas facile pour vous parce que vous avez comme on le voit ici vous êtes quelqu'un qui ne vous faites pas toujours très très confiance vous êtes quelqu'un qui vous laissez peut-être bien submerger par vos émotions là vous voyez on a quelqu'un qui les maîtrise ces émotions qui les gère très très bien là il y a quelqu'un qui se laisse porter qui se laisse entourer qui se laisse aller avec ses cycles de la vie ses hauts et ses bas le tigre c'est pareil c'est quelqu'un qui va dans l'eau quand il en a besoin c'est à dire qui va piocher les bonnes émotions sur le plan symbolique et donc vous votre gros challenge c'est ça c'est j'ai envie de dire d'oser vos émotions si vous avez des émotions qui vous viennent accueillez-les faites ce travail de vous accueillir avec vos émotions pendant cette période de transition parce que c'est ce que vous êtes en train de devenir vous êtes en train de devenir une personne entière une personne intégrale qui est en train de glisser avec aisance dans la vie donc ça veut dire que quand on est une personne intégrale on connait nos faiblesses vos faiblesses c'est un centre émotionnel trop sensible trop j'ai envie de dire impressionnable une personne qui n'ose pas dire non une personne qui n'ose pas contredire une personne qui se laisse peut-être empiéter mais il y a des gens qui s'en fichent ils s'en fichent complètement vous c'est pas votre cas ça vous fait de la peine parce que c'est pas vous vous êtes une personne forte vous êtes une personne puissante vous êtes une personne super cool en fait et c'est pas vous qui vous diminuez qui vous ratatinez c'est pas vous c'est quelque chose que vous avez rapporté du passé d'autres incarnations c'est karmique et maintenant vous êtes en train de vous libérer vous êtes en train de pouvoir exprimer vos émotions lui il est en train de dire bon ben voilà alors ça c'est une émotion là je me sens pas bien parce que si je vous montre alors voilà ici il y a de la tristesse parce que ceci cela là j'ai été plutôt affecté parce que j'aurais voulu que ce soit plutôt comme ci que comme ça là j'ai pas apprécié quand il s'est passé ça je trouve que ça n'est pas correct de vous adresser à moi comme ça il expose clairement les choses il n'est pas envahi soit envahi par ses émotions soit réprimer ses émotions il est équilibré et c'est tout votre challenge votre challenge c'est de pouvoir identifier gérer exprimer vos émotions d'une manière calme paisible et surtout pour moi comme je parlais ici de votre entourage et que vous quittez des relations qui sont pas saines d'avoir les personnes avec qui vous êtes légitime à dire vos émotions à les exprimer pas des gens qui vous répriment pas des gens qui se moquent de vous pas des gens qui vous balayent d'un revers de main en n'écoutant pas des personnes qui vous accueillent comme vous vous accueillez vos émotions et d'ailleurs autant vous dire que quand vous accueillez vos émotions vous allez vous retrouver en face avec des gens qui les accueillent forcément puisque comme dedans dehors si vous devenez à l'écoute de vos émotions si vous dites ciao aux situations où c'est bloqué vous ne pouvez pas vous exprimer où il y a des peurs où il y a des blocages où il y a des regrets où il y a de la tristesse où il y a de la non-communication et bien forcément c'est ce qu'il y a en vous aussi si vous libérez tout ça en vous alors vous le libérez à l'extérieur c'est à dire que si vous vous autorisez à être qui vous êtes à avoir les émotions que vous avez parce que c'est vous et c'est donc légitime et bien vous allez vous retrouver dehors à attirer des gens comme ça à vous entourer de gens comme ça et les gens qui ne vous respectent pas ils dégagent et moi même j'ai envie de vous en dire plus il y a beaucoup de chances qu'ils dégagent tout seuls parce qu'il y a un truc karmique qui se casse ou qu'ils voient qu'ils n'ont plus de prise sur vous et ils partent direct ils ne cherchent même pas leur ils ne cherchent même pas ils partent vous voyez allez on va continuer avec votre plus grande réussite là pendant cette première partie de l'année votre plus grande réussite j'adore moi j'adore des chemins de vie comme ça c'est pas facile de toute façon vous n'êtes pas si vous êtes là c'est que votre vie elle n'est pas facile et que vous allez vraiment avoir une vie éclatante votre réussite c'est de vous affirmer Dieu de denier votre réussite c'est de trouver un équilibre sortir des situations où vous n'êtes pas vraiment vous même où vous alors les expressions qui me viennent c'est où vous dansez d'un pied sur l'autre où vous marchez sur des oeufs où vous posez mon mot où vous allez à tâtons vous voyez des situations comme ça où vous n'êtes pas posé tranquille lui il est posé il a les jambes écartées il est bien installé dans son énergie il a la main dans la poche et il est sûr de ce qu'il dit voyez et ici il y a des gens qui sont en mode je fais quoi je vais où tu crois ah ouais bof bof et ça c'est fini bravo ça c'est une grande réussite c'est vraiment pour moi c'est la réussite ultime d'arriver justement à dire ouais voilà quoi moi j'ai envie de ça là je me sens pas bien j'aurais plutôt envie de faire ci ou faire ça oh bah non là ça m'intéresse pas oui là bah j'aimerais bien que la prochaine fois on s'explique ou que tu m'avertisses quand tu rentres tard parce que je m'inquiète je sais pas où t'es passé voyez des choses comme ça ouais et moi ça me fait du bien de voir un jeu pareil parce que c'est vraiment important pour vous allez et on va voir vos aides justement qu'est-ce qui va vous aider à faire ce cheminement de libération véritablement waouh la 7 d'épée marcher sur des oeufs c'est un nom que je donne à cette 7 d'épée c'est quelqu'un qui marche sur des oeufs bah ce qui vous aide moi je sais ce qui vous aide c'est vraiment bah regardez ça magnifique la reine de coupe ce qui vous aide c'est vos projets vous vous de prendre soin de vous d'être une bonne mère pour vous de dire bah non est-ce que moi je traiterai quelqu'un comme ça non je ne traiterai pas quelqu'un comme ça alors je ne veux pas qu'on me traite comme ça votre aide c'est la 7 d'épée vous voyez le bout vous savez où vous allez vous savez pourquoi vous quittez ça vous savez ce que vous voulez mettre dans votre vie et justement avec cette carte de la diligence ça me refait dire que il est très très important pour vous là au début de cette année du dragon entre février mars voire avril on n'est pas pressé de vraiment faire la liste mais la liste de ce tout ce qui ne va pas dans votre vie vous allez me dire ouais marguerite mais les gens ils disent non au contraire il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on ne veut pas il faut se focaliser sur ce qu'on veut oui oui ok très bien moi je vous dis si vous voulez bien l'entendre focalisez-vous d'abord sur ce que vous ne voulez plus regardez pourquoi vous ne voulez plus et à la place en face vous faites une liste de tout ce que vous ce par quoi vous le remplacez je veux plus de personnes autoritaires qui ne m'écoutent pas je remplace par j'attire dans ma vie des personnes qui sont à l'écoute et qui sont douces j'en ai besoin et là vous allez parce que si je vous dis là maintenant tu mets la vidéo sur pause et tu me fais la liste de 10 choses que tu veux vous allez être je veux aller bien je veux aller mieux et c'est rien du tout ça on n'en sait rien ça ne veut rien dire par contre si vous pointez précisément sur ce que vous ne voulez plus c'est ça vous voyez tous les crânes qu'il y a ici c'est tout ce que vous mettez à la poubelle au rebut et bien je peux vous garantir que vous allez pertinemment savoir ce que vous voulez regardez cette reine de coupe comme elle est belle donc les conseils de voilà ben regardez 10 d'épée voyez c'est ça c'est tempête en vue c'est ouais 4 d'épée on a quelqu'un ici qui doit absolument passer par se protéger et regardez c'est incroyable regardez ce que vous avez là dessous elles sont explicites ces cartes protéger des gens qui sont pas cool avec vous leur tourner le dos vous mettre une de la lumière alors moi je mets pas une vitre si vous voulez vous faire des protections moi je déconseille de vous mettre dans une bulle rigide parce que vous allez vous couper de vos canalisations et de vos guides et c'est pas ok par contre vous pouvez mettre autour de vous un grillage doré si c'est très 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 fin un grillage en or énergétique en disant que les personnes qui vous agressent les événements qui vous agressent ils vont cramer dessus vous savez comme les insectes qui font sur les machins là les machins électriques vous allez faire pareil avec ça parce que là vous avez vraiment besoin de vous protéger actuellement et vous avez tout ce qu'il faut vous avez les déesses vous avez les anges on va parler on va faire parler très très rapidement les anges parce que ça c'est vous voyez ça c'est vous voilà la personne que vous êtes vous êtes une personne tranquille une personne rayonnante qui prend soin d'elle quoi donc voilà les conseils de vos guides sont vraiment prenez soin de vous prenez soin de vos projets mettez bien le focus sur là où vous voulez aller et les choses pour moi il n'y a pas ici de carte de conflit au contraire la 7dp elle me marque elle me parle de quelqu'un qui trace sa route sans rien dire à personne et qui quand elle a trouvé son chemin elle dit bon en fait là j'ai trouvé un truc je pars je quitte ciao il n'y a pas du perte et fracas et la tempête en vue c'est simplement une tempête énergétique dans votre vie il y a des anciennes énergies qui vont être balayées mais c'est pas des il n'y a pas de carte de conflit par exemple voyez dans le tarot ici que vous avez que vous avez reçu au contraire il y a des cartes qui sont très personnelles ici oui il y a conscience que oui en effet il va y avoir de la libération de blocage d'entrave mais ça se fait tranquillement parce qu'au bout du compte vous savez où vous allez et cette set des paix ici elle me dit vous vous êtes là ok pour l'instant mais vous savez très bien que vous allez sortir alors justement on va aller voir les anges qu'est-ce qu'ils nous disent les anges qu'est-ce qu'ils nous disent les anges à ce sujet oh voilà recevez sans crainte on est là avec la reine de coupe et il y a le roi de coupe il y a un bon père et une bonne mère intérieure pour vous plus vous acceptez de recevoir plus vous aurez de ressources à partager avec les autres ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde ouh j'adore je vais reprendre un autre carte des anges pour vous il y a vraiment les anges qui sont là très 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 fort pour vous les anges de l'abondance demandez à vos anges de vous protéger demandez à vos anges de vous consoler si vous avez des périodes difficiles pendant ces 6 mois parce que ça vaut vraiment le coup le chemin que vous êtes en train de épargner en épargnant vous prenez soin de votre avenir voilà vous vous économisez au sens c'est pas que de l'argent vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie donc c'est ce que je vous disais il y a quelqu'un ici qui dit pas grand chose qui met des sous de côté qui pense à son projet si vous voulez partir changer de lieu parce que le lieu où vous vivez ça craint vraiment c'est trop bruyant c'est polluant je sais pas quoi et bien vous allez savoir pourquoi à chaque fois que vous voulez pas dépenser quelque chose vous le gardez parce que vous savez que vous allez changer de lieu exemple et la même chose pour l'épargne c'est de l'épargne pour moi qui est aussi énergétique à chaque fois que vous avez l'impression qu'il va y avoir un conflit une prise de tête vous laissez tomber vous êtes flexible vous dites ok on s'entend bas on s'entend pas mais c'est pas la peine de se disputer on va pas se disputer on va rester cool vous voyez et pour finir je vais vous demander je vais vous offrir un petit dragon s'il vous plaît pour cette personne là qui est en grosse transition et qui va vraiment partir sur son chemin personnel quel est le dragon qui vient lui l'aider et lui donner un conseil s'il vous plaît il faut que je me cale sur vous parce que j'arrive pas voilà il y a deux dragons qui viennent pour vous et c'est ok ben voilà l'eau et le feu le dragon d'eau vous voyez c'est les dragons de la quatrième dimension bon attendez parce que j'ai mes cartes qui ne vont pas bien du tout et j'aime pas le dragon d'eau et le dragon de feu alors vous pouvez vous pouvez leur demander de vous aider vous pouvez vous demander de venir oui et dessous il y a le dragon rose il prépare votre coeur à se relier aux facettes supérieures du coeur cosmique ouvrez votre coeur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine connectez-vous à l'amour de l'univers ben voilà c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas vous mettre dans une bulle parce qu'il y a vos guides qui vous envoient énormément d'amour et si vous vous mettez dans une bulle vous risquez de ne pas recevoir vous mettez ce grillage très finement tissé qui crame les énergies malsaines qui vous viennent et en même temps vous rayonnez vous expansez votre coeur alors le dragon d'eau et de feu sont venus en même temps vous avez vu d'un seul coup d'un seul il vous aide à esquiver les obstacles la lumière et l'amour christique abondent développez vos facultés extrasensorielles suivez le courant on en est là avec la flexibilité l'eau qui coule on est bien là et là je vous avais dit vous vous relaxez et vous demandez à la lumière du Christ à la lumière des anges à la lumière de l'univers de vous baigner de façon à vous protéger à vous faire du bien et à étendre votre champ de conscience à ce titre je vais vous le mettre en dessous de la vidéo choix 4 j'ai un voyage énergétique de libération justement qui pourrait vraiment vous aller et si vous l'avez si vous l'êtes déjà procuré je l'ai publié il y a peu de temps je vous mets en lien à ma boutique dessous dites-vous que c'est un soin qui va vraiment vous aider à vous libérer des entraves c'est formidable donc je vous invite vraiment à les voir et derrière le dragon de feu il consomme les énergies basses autour de vous voilà c'est QFD voilà on en revient là protection 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 vous voyez les énergies basses elles dégagent vous vous protégez et il y a la lumière ici la lumière elle est loin donc il vous faut la rapprocher la lumière autour de vous vraiment rapprocher la lumière des anges la lumière christique la lumière des dragons la lumière du divin pour vraiment vous entourer vous êtes protégé en sécurité soyez déterminé et inspiré dégagez le chemin de votre âme magnifique je vous laisse avec ces dragons vous pouvez les solliciter la journée quand vous avez des obstacles vous demandez au dragon d'eau de venir vous aider et vous voyez oh regardez je viens de voir ça il y a des ruines qui reviennent là donc il vous aide vraiment à esquiver les obstacles il vous protège vous voyez là il y a une rascasse qui vient et il vous protège de la rascasse qui est mortelle et même chose ici avec le dragon de feu les énergies basses il vous les dégage de façon à ce que vous puissiez rester dans votre lumière waouh celle des déguidances magnifiques que j'ai reçu encore je vous remercie de m'avoir suivi et je vous envoie tout plein d'amour prenez soin de vous de votre coeur de votre enfant intérieur et de votre lumière allez ciao je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo